J'ai vécu un truc, j'aurais voulu filmer, j'aurais voulu enregistrer, j'aurais voulu que vous soyez là, que mes copains musiciens soient là pour qu'on puisse en parler encore pendant des heures, des jours, des mois, parce que ça a changé ma manière de voir les choses. Bonjour Stéphane Collin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors tu es saxophoniste compositeur, tu as joué aux côtés de nombreux artistes tels que Fabien Marie, Benoît Sorris ou encore Rhoda Scott. Tu enseignes également le saxophone au conservatoire de Chenevire-sur-Marne et tu es l'auteur d'une méthode de saxophone intitulée Saxophone Go. Peux-tu nous parler de ton parcours musical et de ta découverte du jazz ? Eh bien écoute, la découverte du jazz et mon parcours musical sont intimement liés. Je n'ai pas un parcours très traditionnel. Je suis issu d'une famille de musiciens et je n'ai donc pas un parcours conservatoire, on va dire classique, comme on pourrait l'attendre chez un musicien. Même si j'ai commencé par le piano classique quand j'étais tout petit, à l'âge de 4-5 ans je crois, j'étais au conservatoire de Fontenay-s-sous-Bois. Et ça n'a pas été une grande réussite d'ailleurs. Je suis resté deux ans et puis assez rapidement, je suis sorti de ce concept de conservatoire. Et puis ma mère a monté une école de musique associative basée sur les pratiques collectives, un peu à l'instar de cet échec que j'ai eu en tant que pianiste. Et donc j'ai finalement découvert le jazz en même temps que je l'ai appris, c'est-à-dire tout petit. Je me souviens d'un disque de mon père à la maison d'Art Blacké et les Jazz Messengers que j'adorais. Et puis en écoutant jouer mes parents, on partait même en vacances un peu dans les clubs meds et ça leur payait leurs vacances. Donc je dirais que ma découverte du jazz, elle s'est faite finalement quasiment tout de suite. Même si, et on le verra dans le parcours parce que tout se rejoint, c'est beaucoup plus tard que finalement je l'ai étudié, on va dire, sérieusement. Et du coup, dans le parcours, n'ayant pas suivi de cours dans un conservatoire, mais plutôt des cours avec des professeurs, j'ai oscillé entre plein de, je veux dire, plein de types d'apprentissage. Voilà, c'était à la fois très tôt sur scène avec mes parents et puis dans l'école associative de ma mère. Et puis après, quand j'ai commencé à vouloir peut-être être un petit peu plus creusé un petit peu le sujet, j'ai eu un prof particulier dans la ville où j'habitais, dans le Val-de-Marne, qui m'a fait travailler le son. Voilà, mais c'était encore, à cette époque-là, j'étais encore pas du tout destiné à devenir musicien. Voilà, j'ai fait des études de cinéma. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est avéré comme une nécessité pour moi. Et donc, je dirais que le tournant, le vrai tournant dans ce parcours d'apprentissage, ça a été quand je suis rentré au CIM. En fait, mes parents voulaient m'envoyer à la Berkeley, aux États-Unis, ce que j'ai refusé. Bon, au jour d'aujourd'hui, je pense que je le regrette un petit peu. Ça serait à refaire, je le referai. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Tout simplement parce que je parlais très mal anglais, que je ne suis pas un aventurier. Je suis plutôt quelqu'un qui prend son temps. Et donc, quand ils m'ont parlé de la Berkeley, évidemment que ça me semblait être essentiel. Mais je ne m'en sentais pas capable du tout. Donc, du coup, j'ai fait ces études de cinéma. Et puis après, pendant ces études de cinéma, je me suis rendu compte que je prenais des cours plutôt en musicaux. Tous les modules, je les passais en musicaux, même si j'adore le cinéma. Du coup, après l'obtention de mon doc, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps d'aller ce vers quoi j'ai vraiment envie d'aller, donc la musique. Et là, je suis rentré au CIM. Et qui était une des trois écoles qui existaient à Paris à cette époque-là. Je crois que c'était en 94 ou 15. Donc, c'était au siècle dernier. Et là, ça a vraiment, je pense, changé une partie de ma vie. Je me suis rendu compte que j'étais un peu comme à la Berkeley, mais version française. Alors, beaucoup plus cool, beaucoup plus détendu. Avec une kyrielle de professeurs, d'élèves. En fait, toute la semaine, toute la journée, c'était que du jazz, que du jazz, que du jazz, de l'apprentissage, des ateliers, des cours. Et j'ai surtout eu la chance, quand j'ai été auditionné pour rentrer dans cette école de jazz, j'ai eu la chance d'être, on va dire, choisi. Parce qu'il y avait quatre professeurs de saxophone. Et moi, j'ai eu la chance d'être choisi par Jean-Claude Forenbach. Je m'étais un peu renseigné à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Et on devait jouer. Voilà, pour la première fois de ma vie, je jouais pour me faire évaluer. Chose que j'avais toujours réussi à éviter, parce que j'ai toujours eu peur des évaluations. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas au conservatoire. J'étais incapable à l'époque. Je l'ai fait après, de passer un prix. Voilà, tout ça, c'était vraiment impossible. Et donc, j'ai été évalué. Et dans les quatre professeurs qu'il y avait, il y avait Jean-Claude Forenbach. Et j'avais vraiment envie d'être dans sa team à lui, si je puis dire. Et à la fin, quand j'ai fini de jouer, j'avais préparé un petit morceau. Enfin, c'était vraiment pas terrible. Et il a levé la main. Il a dit, voilà, celui-là, j'aimerais bien l'avoir. Et moi, j'étais tout content, tout fier. Et c'était le début d'une grande histoire. Peux-tu nous parler de tes mentors et des rencontres musicales qui t'ont marqué ? Le saxophoniste qui m'a vraiment, et qui me poursuit encore aujourd'hui, c'est vraiment Dexter Gordon. Voilà, c'est vraiment un des saxophonistes pour moi emblématiques. Il y a Stan Getz, Coltrane et Hank Mobley. Voilà, c'est un peu mes quatre mousquetaires, si je puis dire. Et ceux-là, ils sont quasiment, depuis ma jeunesse, depuis mon adolescence, je les suis, ils me suivent. Enfin, ils sont tout le temps là, tout le temps présents. Alors souvent, on me dit, mais attends, Dexter Gordon, Stan Getz, ça n'a rien à voir au niveau son. Coltrane, n'en parlons pas. Alors, ils ont tous une histoire. Dexter, je pense que j'ai commencé parce qu'il représentait vraiment le son, le phrasé, ce côté un peu laid back au fond du temps, très, très posé, très cool. Jamais en retard, mais vraiment très au fond du temps. Et je crois que c'est peut-être l'identité, une des identités les plus proches de ce que j'aime, de ce que je ressens. Et Getz, c'est parce que quand j'étais jeune, j'avais des disques de Getz. Et j'ai toujours aimé ce saxophoniste, sa fluidité, sa sonorité. Et alors évidemment, faire le pendant entre Getz et Dexter Gordon, ça peut paraître un peu bizarre. Mais je crois que j'ai réussi, en tout cas dans ma tête, à les lier. Voilà, ça paraît un peu étonnant. Après, évidemment, quand je suis devenu jeune adulte, fin de l'adolescence jeune adulte, j'ai découvert Coltrane. Et là, j'avoue que ça a été un vrai choc parce que je pense qu'en tant qu'adolescent, j'avais des trucs à dire, des trucs à sortir, des difficultés peut-être aussi. Et Coltrane, le cri de Coltrane, comme on le lit souvent dans les livres ou tout ça, ça me parlait. Alors, Coltrane, ça a été un moment intense où vraiment je me suis mis dedans. Et puis, j'ai fini à un moment donné par ne plus pouvoir respirer, justement, tellement c'était intense, dense. Donc, je m'en suis un peu écarté, mais avec toujours autant d'admiration, de bonheur. Hank Mowlet est arrivé après. C'est pour ça que je le cite dans cet ordre-là. C'est chronologique. J'ai toujours eu une attirance pour le bop, le hard bop, tout ce courant. Et finalement, il y a une grande filiation entre Dexter. Je n'ai pas parlé de Lester Young, mais j'ai aussi découvert Lester Young. Alors, j'ai commencé par Dexter et après, j'ai découvert Lester Young. J'ai fait ça un peu à l'envers. Mais voilà, c'est-à-dire des saxophonistes qui sont basés vraiment sur le son. Et Hank Mowlet, c'est vraiment un saxophoniste que je connaissais moins. Tout simplement parce qu'il est moins connu et que quand j'étais enfant, Goetz, il était connu, Dexter, il était connu, Coltrane aussi. Et Hank Mowlet, je le découvert plus tard. Et pourtant, il était sur des disques que j'écoutais déjà. Mais je me suis mis à l'étudier beaucoup plus tard. Donc ça, c'était, on va dire, les mentors, entre guillemets, décédés, morts, mais qui sont présents il n'y a pas un jour où je n'écoute pas un de ces quatre saxophonistes, souvent. Après les rencontres, ça m'amène à parler peut-être d'une expérience de vie. Tout à l'heure, on parlait du CIM et de l'école dans laquelle j'ai étudié, où j'ai rencontré beaucoup de professeurs et surtout de musiciens. Et ensuite, j'ai étudié à différents endroits. J'ai étudié le saxophone classique, mais tard, quand je suis parti à l'armée, totalement par hasard. La même année, j'ai passé ma médaille de jazz à Cachan. Et j'étais en 1998, dans ces mêmes années-là, au conservateur du 9e avec Sylvain Boeuf et Nicolas Dary. Donc c'était des années assez productives. Et après, j'ai continué avec Eric Barré. Enfin voilà. Donc j'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai suivi beaucoup de cours jusqu'au confinement. Évidemment, j'étais à l'école Lockwood encore. Alors ça surprend toujours beaucoup de gens, mais j'aime bien apprendre. Et surtout, j'aime bien regarder les enseignants ou les saxophonistes apprendre aux autres ou m'apprendre évidemment à moi, parce que je considère qu'on a toujours à apprendre. En tout cas, vraiment, je suis loin d'avoir fait le tour de quoi que ce soit. Je suis encore d'ailleurs étudiant en flux de traversière et en clarinette au conservatoire, dans un conservatoire de banlieue. Et donc, une fois que j'ai eu ce parcours de rencontres, d'apprentissages en France, j'ai eu envie de faire ce que mes parents préconisaient à l'époque, c'était de partir Outre-Atlantique. Donc après le 11 septembre, quasiment cette année-là, je me suis retrouvé à New York, chose que j'ai gardée en fait jusqu'à la naissance de mes enfants, où là, c'était un peu plus compliqué de voyager. Et donc, je partais tous les ans pendant une dizaine d'années à New York et j'y restais alors de un, deux ou trois mois. Et où là-bas, je faisais des rencontres, où je prenais des cours, où j'allais à des masterclasses. Et surtout, j'allais au concert. Et là, on en arrive à ta question. J'allais à peu près trois fois par jour au concert. Alors, tu multiplies par trois mois, t'imagines le nombre de concerts que je voyais. Alors, je partais souvent l'été, c'est pas forcément le moment le plus idéal pour voir nos idoles, parce que l'été, souvent, ils sont en Europe, ils sont dans les festivals européens. Mais bon, à un moment ou un autre, sur deux ou trois mois, ils reviennent et j'avais l'occasion de les voir. Et donc là, dans ces séjours new-yorkais pendant une dizaine d'années, tous les étés, j'ai eu la chance de discuter, de rencontrer, d'écouter, d'aller au concert, des plus grands musiciens. Kenny Barron, Ron Carter, Lee Connitz, Paul Mossian. Je les ai tous rencontrés. Alors, parfois, j'ai échangé un café, un coca. Parfois, comme Kenny Barron et Charlie Haddon, en fait, à cette époque-là, j'avais un petit appart juste en face, le Blue Note, donc dans la MacDougal Street. J'avais échangé mon appart pour des questions de facilité. J'ai échangé mon appartement deux ou trois mois l'été avec des new-yorkais. Certains sont devenus des amis, d'ailleurs. Et moi, du coup, je me retrouvais là-bas avec aucun loyer à payer. Et j'étais donc juste en face, le Blue Note. Donc, du coup, tu imagines que tous les soirs, même à la fin, je ne faisais plus la queue pour rentrer. C'était vraiment chouette. Et un jour, je me suis donc retrouvé entre Kenny Barron et Charlie Haddon, qui faisaient un concert en duo. Et je les ai vus écrire, les griffonnés, les morceaux qu'ils allaient jouer le soir même. Donc, évidemment, tu imagines bien que je n'ai pas beaucoup parlé. Je les ai surtout écoutés. J'ai regardé ce qu'ils faisaient. Voilà les rencontres que j'ai faites. Ça a été pareil avec Ron Carter, avec une de mes idoles, Roy Hargrove, que j'ai rencontré à plusieurs reprises à New York, mais aussi à Paris. Et donc, en écoutant jouer ces musiciens, en les voyant à la pause ou avant qu'ils commencent à jouer, parce que j'étais souvent là avant. Et puis, j'ai eu la chance aussi, comme j'avais tout le temps, je n'avais pas ma place. Mais tu sais qu'à New York, à chaque set, tout le monde sort, on en fait rentrer d'autres et on repaye. Moi, j'arrivais à rester au bar et recommander un coca et d'avoir, si le concert me plaisait, ce qui était souvent le cas, de rester la totalité des trois sets et d'aller jusqu'au bout une fois que tout le monde était parti. Et ça m'a permis d'assister à des choses exceptionnelles. Je repense à cette anecdote. Alors là, c'était en France. Je revenais de New York. Donc, ça devait être cette fois-là, en 2007, au mois d'avril, je crois. J'avais passé quelques semaines à New York. Et donc, j'avais vu Roy Hargrove. J'avais été à un concert au Jazz Gallery, je me souviens. Et j'étais là avant, bien avant tout le monde, genre à 16h ou à 17h, donc quand les musiciens arrivaient. Et puis, on avait un peu discuté. Et puis, on avait même été acheter des trucs ensemble, je me souviens. Voilà. Lui, évidemment, on s'est revus à Paris trois semaines après. Il avait un concert. Il se souvenait, à mon avis, pas de moi. Il faisait « Ouais, ouais, super ! » En fait, je pense qu'il ne m'avait pas calculé vraiment. Et à Paris, figure-toi que j'étais en répétition dans un studio à Montrouge. Je me souviens encore, avec un groupe dont je ne me souviens pas. Enfin, ça n'avait pas trop d'intérêt, je crois, ce que je faisais. Et je sors pour faire une pause. Et là, je vois des gardes du corps devant l'entrée du grand studio, où on était habituellement. Donc, je vais voir le patron du studio, Serge. Et je lui dis « Mais il y a qui, là ? » Pour avoir des gardes du corps dans ton studio, c'est quand même… Ah, c'était Music Live, le studio, je me souviens. Et Serge me dit, je crois que c'était le patron du studio, il me dit « Ouais, il y a des musiciens américains, et puis, bon, il y a des rappeurs. » Je lui dis « C'est qui, les musiciens américains ? » Ben, il dit « C'est Roy Hargrove. » Ah, je lui dis « Quoi ? Roy Hargrove ? » Non, ce n'est pas possible. J'étais avec lui la semaine dernière à New York, au Jazz Gallery. On a discuté et tout. Il faut absolument que je puisse rentrer. Il me dit « Non, tu ne peux pas rentrer. » Je lui dis « Attends, pourquoi ? » « Pourquoi je ne peux pas rentrer ? » Ben, en fait, et ce n'était pas à cause de Roy Hargrove, c'est que Roy Hargrove faisait toujours un album avec Binaire, souvent, quand il sortait un album Jazz. La même année, il sortait un album Binaire. Et là, il faisait une tournée européenne, et dans chaque capitale européenne, il jouait avec des rappeurs. Et donc, en France, on lui avait dit que le rappeur un peu emblématique de ces années-là, c'était MC Solar. Donc, il y avait MC Solar. C'est pour ça qu'il y avait un garde du corps à l'entrée, et qu'on ne pouvait pas rentrer. Bon, tu imagines bien que je me suis faufilé, et j'ai réussi à rentrer dans le studio. Et là, j'ai assisté à toute la répétition, donc du RH Factor, avec MC Solar aussi, évidemment, qui était là. Mais ce n'était pas forcément ce que j'étais venu chercher. Et il y avait donc son bassiste habituel, son équipe habituelle, et puis il y avait un contre-bassiste. Et quand je rentre, je m'assois sur un retour dans un coin pour ne pas déranger, parce que je n'avais pas le droit d'être là. Il n'y avait personne, il n'y avait que les musiciens, et c'était Ron Carter. Donc, je me retrouve dans une salle où il y a toute l'équipe du RH Factor, Ron Carter, bon, MC Solar, mais je te dis, vraiment, je n'y ai pas trop fait attention. Et là, j'ai assisté à un truc qui a aussi un peu, pas changé ma vie, mais j'ai assisté à toute la répétition. Et donc, j'ai vu travailler Roy Hargrove, qui était le patron, avec Ron Carter. Et c'était étonnant la manière dont il faisait travailler. Je me souviens d'un morceau un peu binaire, où devait rapper d'ailleurs MC Solar. Je ne me souviens plus ce que c'était. Et ça commençait, très lent, comme ça. Et puis, Roy Hargrove, il arrête, il dit, non, 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 no, lay it back. Bon, il n'y avait pas un bruit et tout, ça s'arrête. Il recommence, il redonne le départ, il fait, non, 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 no, lay it back. Et ça a duré deux, trois, quatre fois. Alors, on avait l'intro à chaque fois, les quatre, cinq premières mesures. Et puis, les musiciens jouaient de plus en plus en arrière. Bon, et puis, ils redonnent encore le départ. Il fait, non, I said, lay it back. Bon, et les musiciens continuent, mais à la fin, on était presque, on était presque arrivés en retard, si je puis dire. Et là, ce coup-là, on voit Roy Hargrove qui a un petit sourire. C'était exactement ce qu'il voulait. Mais moi, j'aurais dit qu'on était carrément sur le demi-temps après, quasiment. Mais ils voulaient vraiment ça. Et cette répétition, elle était vraiment intense. Par exemple, il appelait Ron Carter, c'était Mister Ron Carter. Tous ses copains musiciens, il les appelait par les prénoms. Il était un petit peu directif et tout. Mais il y avait une déférence vis-à-vis de Ron Carter qui était bluffante et qui en disait long sur la culture du jazz, en fait, et ce qui se passait. Et moi, j'étais là, assis sur mon petit retour et je me disais, mais c'est dingue, je suis en train de vivre un truc. Mais ce n'était pas fini. Il y avait un dernier point arrivé à l'heure du repas. Tout le monde se barre manger des pizzas. Et moi, je reste parce que je vois que Roy Hargrove reste. Il discute un peu avec Mister Ron Carter et je vois qu'il va se passer quelque chose. Et en effet, quand on connaissait Roy Hargrove et ses concerts, souvent, comme on leur faisait beaucoup de rappels, il finissait par une balade. Tu vois, et il finissait toujours par une balade, certainement pour dire les gars, maintenant, on y va à l'américaine. Et donc, il s'est passé ce que j'espérais qu'il... Voilà, il prend son bugle et là, ils ont fait une balade. Ron Carter, uniquement contrebasse et bugle. C'était... Alors, c'est toujours la balade qu'il faisait pour terminer. J'ai oublié, ce n'est pas every time we say goodbye. Enfin, je ne sais plus, il avait deux balades qu'il faisait tout le temps en fin de concert pour calmer l'ambiance. Et j'ai assisté à ça. C'est-à-dire que dans le studio, il y avait Mister Ron Carter, il y avait Roy Hargrove et puis Stéphane Collin. Et j'ai vécu un truc. J'aurais voulu filmer, j'aurais voulu enregistrer, j'aurais voulu que vous soyez là, que mes copains musiciens soient là pour qu'on puisse en parler encore pendant des heures, des jours, des mois. Parce que ça a changé ma manière de voir les choses. C'est-à-dire que j'ai assisté à leur répétition, à leur manière de communiquer, à leur manière de jouer et surtout la musique. Et là, c'était... J'en tremblais. C'est-à-dire que c'était vraiment... C'était émouvant tant sur l'instant d'être à trois dans ce studio, voilà, que de ce qu'ils ont fait musicalement. Et là, encore une fois, ça a été un tournant. Je suis ressorti de là, pas comme j'étais rentré une heure avant. Et je me suis dit, c'est bien pour ça que je fais ce métier, que je fais de la musique. Et non pas pour la répétition que j'étais en train de faire, pour laquelle j'étais venu le matin et que je n'avais peut-être pas d'ailleurs envie de faire. Je ne me souviens plus très bien. Est-ce que tu peux nous parler de tes rencontres avec Fabien Harry, Bena Souris, Rhoda Scott et Didi Bridgewater ? En ce qui concerne Rhoda Scott et Didi Bridgewater, il se trouve qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait partie d'un big band, en fait. Et ce big band accompagnait, enfin, invitait des artistes de jazz, en fait, renommés, et faisait des concerts avec eux. Voilà, il y avait d'ailleurs dans cet orchestre d'excellents musiciens comme Sylvain Gontard, le trompettiste. Enfin, voilà, il y avait vraiment une chouette équipe et puis des gens assez sympas. Et donc, je me suis retrouvé assez jeune à accompagner ces personnes-là. Alors, évidemment, ça représentait quelque chose pour moi, Didi Bridgewater. C'était vraiment quand j'étais justement adolescent, quand je te parlais tout à l'heure de mes années sim, il y avait une école qui s'appelait l'IACP et dont les frères Belmondo s'occupaient. Et il se trouve que j'ai un album de chevet qu'ils avaient fait sur Horace Silver avec Didi Bridgewater et Horace Silver, où ils reprenaient tous ses titres. Cet album, je le connais par cœur, je l'ai encore chez moi. Bon, il n'est plus en très bon état, mais voilà. Et donc, du coup, je l'avais beaucoup écouté, Didi, sur cet album. Et donc, de jouer avec, pour moi, c'était un peu un aboutissement de jeune homme. Voilà. Rhoda Scott, je crois qu'on a fait deux concerts ou je crois deux ou trois concerts avec elle aussi. Et il se trouve que Rhoda Scott, c'était une des idoles de ma mère qui faisait de l'orgamon aussi. Moi, j'ai toujours grandi chez moi. Il y avait un orgamon. D'ailleurs, je crois qu'il y est toujours chez ma mère, je crois. Il faudrait que je lui demande. Avec la cabine Leslie, le B3. Et elle était fan. Et je me souviens d'avoir demandé à Rhoda une fois, j'avais été à un salon de la musique, comment dire, un autographe pour ma mère, que ma mère doit encore avoir. Et ça, c'était quand j'étais enfant. C'était vraiment il y a très, très, très longtemps. Donc, c'était un peu des icônes du jazz. Donc, en fait, c'était hyper impressionnant de toucher un tout petit peu de loin. Parce que je crois que dans ce big band, j'étais au sax baryton. Tu vois, je n'étais pas soliste. Je n'étais pas Lydalto. Tu vois, je n'étais pas. Voilà, je ne suis même pas sûr d'avoir pris un seul chorus lors de ces concerts. Voilà, je ne m'en souviens plus, pour tout vous dire. Mais voilà. Et il y a un côté chez Rhoda Scott ou chez Didi Bridgewater. Comme je disais tout à l'heure sur Dexter, il y a quelque chose d'assez profond dans ce que moi, j'aime dans le jazz. Il y a quelque chose de vrai. En fait, quelque chose que j'ai senti quand j'étais tout petit et que je ne savais pas exprimer parce que moi, je ne savais pas lire la musique. J'ai su lire les accords que très tard aussi, dont on parlait tout à l'heure. J'ai appris un petit peu à l'envers, comme je te disais. Et chez ces artistes-là, tout transpirait cette culture. Voilà. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Alors, en ce qui concerne... Tu parlais de Fabien Marie, de Benoît Souris ou André Charlier ou Jean-Michel Charbonnel. Ça y est, j'ai fait le tour. Donc, qui constituent les personnes que j'ai réunies pour mon quintet. En fait, j'ai toujours voulu composer. Voilà. Ça, c'est un truc et je ne peux pas te dire pourquoi. Mais depuis très longtemps, j'écris. Et d'ailleurs, je ne savais pas écrire. Même mes premiers brouillons. Voilà. Il n'y a aucun rythme d'écrit vraiment bien. Les accords, je ne les connaissais pas. Il a fallu que je me mette à travailler le piano, à prendre des cours. Voilà. Mais j'ai toujours voulu composer. Du coup, quand j'ai monté un projet, Mon premier projet, c'était New York Vibes. Alors, c'était plutôt électro. C'était jazz électro. Mais j'avais déjà tout écrit. Voilà. Et quand j'ai monté mon quintet, j'avais une espèce de peur, comme toujours, de me dire, mais je ne vais pas pouvoir jouer du bop. Je ne vais pas pouvoir jouer du hardbop, les musiques que j'aime, parce que je ne m'en sens pas capable. Je ne suis pas compétent pour ça. Il y a tellement de grands saxophonistes, de grands musiciens. Je ne peux pas faire ça. Donc, en fait, je me suis mis à écrire parce que je ne me sentais simplement pas capable, pas à la hauteur, de pouvoir jouer la musique des autres. Voilà. Ça me paraît bizarre, mais voilà. Donc, pendant longtemps, je n'ai rien fait parce qu'évidemment, j'écrivais des choses qui n'avaient ni queue ni tête ou je n'arrivais même pas au bout de mes morceaux. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis formé. J'ai pris des cours. J'ai pris des cours d'écriture. J'ai pris des cours d'arrangement. J'ai fait des écoles. Enfin, voilà. Et puis, j'ai continué toujours, toujours, toujours à écrire. Je crois qu'à la SACEM, je dois avoir un paquet de titres déposés dont la plupart sont très mauvais, je pense. Voilà. Et puis, un jour, j'ai décidé d'écrire pour quintet. Voilà. Alors, le quintet, il a bougé. Il y a eu trompette. Après, il y a eu guitare. Il y a eu plein de musiciens parce que je n'arrivais jamais à savoir ce que je voulais. Voilà. Je suis quelqu'un. J'ai du mal à savoir ce que je veux. Beaucoup d'incertitudes. Voilà. Moi, j'admire beaucoup les gens qui savent, qui ont des convictions, tout ça. Moi, tu me poses une question. Je vais mettre trois heures à répondre. Tu le vois. Là, c'est... Voilà. Et donc, j'ai eu plusieurs quintettes. J'ai vraiment eu plusieurs équipes. Et je n'arrivais pas à savoir exactement qu'est-ce que je voulais. Même si dans ma tête, il y avait toujours trompette sax. Même si j'ai eu guitare à un moment, à la place de la trompette. J'aime ça. En fait, finalement, ça rejoint mes amours bop et hardbop, finalement, de trompette sax-ténor. Voilà. Donc, du coup, il y a eu plusieurs équipes. Et je ne trouvais pas tout à fait le son que je voulais. Et puis, en discutant avec mon ex-épouse, un jour, elle m'a dit, mais tu devrais choisir les musiciens avec qui tu as envie de jouer. Oui. Mais moi, encore une fois, j'estimais que je n'en avais pas le droit. Voilà. Je n'ai jamais eu... Voilà. Au départ, je n'avais pas le droit de rentrer au conservatoire parce que je pensais ne pas avoir le niveau. Ce que j'ai d'ailleurs fait. Je n'ai pas été au conservatoire au début. Après, je n'avais pas le droit de passer des concours parce que je n'en étais pas capable, etc. Et toute ma carrière n'a été que ça. Voilà. Jusqu'à cette discussion où je me suis dit, mais oui, elle a raison, mon ex-épouse. Je devrais choisir une équipe qui me plaît, en fait, que j'aime, que j'admire. Je crois que c'est dans l'interview de Nicolas Sabato où il dit que très tôt, il a su qu'il fallait jouer avec des gens meilleurs que soi. Moi, je l'ai toujours su, sauf que j'ai dû attendre un âge certain avant de me l'autoriser. Voilà. De m'autoriser, d'appeler des gens et de ne pas culpabiliser que mon niveau n'était pas à la hauteur. Donc, du coup, j'ai appelé Fabien qui m'a dit oui. J'ai appelé Jean-Michel Charbonnel à la contrebasse. J'avais rencontré André aussi, Charlier. Et puis, tout s'est fait un peu spontanément. Et puis, voilà. Au début, Benoît n'était pas dispo. Je crois qu'il était en vacances pour la première date. Donc, c'était Manuel Rochman qui est venu. Bon, voilà. Et moi, en fait, à 48 ans passés, je me retrouvais avec des gens que j'allais écouter, que j'admirais profondément. Et quand on se retrouvait en répétition, des gens tout à fait accessibles qui me disaient bonjour, qui me parlaient normalement. En fait, j'ai découvert finalement, après 45 ans, que tous ces gens-là, finalement, mais un peu comme les musiciens que j'ai rencontrés à New York, avec qui je discutais, ces gens-là me posaient des questions, s'intéressaient à ce que je faisais. Mais pour moi, en fait, j'ai vécu pendant 40 ans en n'osant pas, en me disant, ben non, non, quand même, ces gens-là, c'est... Pour moi, c'était des idoles. Et donc, voilà. Et donc, ben, ça s'est fait progressivement. Et puis, ben, du coup, c'est très motivant. Je me suis mis à réécrire, à retravailler mes morceaux, ce que je fais encore actuellement. Et puis, ça continue. Voilà, l'aventure continue. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton actualité musicale plus récente ? Oui, ben, alors, l'actualité musicale, c'est des concerts, principalement, avec... Ben, disons que... Pour en revenir à ta première question, mon parcours, il se trouve que je n'ai pas toujours joué la musique que j'aime le plus, c'est-à-dire, d'un côté, le bop, donc en quartet-quintet, et la musique big band, voilà, qui fait partie de mes deux traditions et ce que j'aime le plus. Mais étonnamment, bon, les big band, en ce moment, il y en a moins. Bon, on sait pourquoi aussi, parce que ce n'est pas facile de faire vivre une grande formation. Et j'y suis moins. Mais pendant des années, on m'a assimilé à un musicien, et je ne sais pas pourquoi, qui jouait du jazz, mais plutôt binaire. Voilà. Donc, du coup, on m'appelait principalement pour jouer dans des formations jazz rock, jazz funk. À l'époque, au début de ma carrière, on appelait ça acid jazz. Enfin, voilà. Bon, c'était toujours... Il y avait quand même une contrebasse, un batteur, tout ça. Mais c'était souvent, voilà, bon, peut-être parce que... Peut-être parce que j'avais eu des mentors comme Bob Berg, ou peut-être qu'à un moment, j'avais beaucoup apprécié aussi, comme tous les saxophonistes, j'ai eu ma période Michael Breaker. Enfin, bon, voilà. Donc, du coup, on m'appelait pour jouer binaire. Alors, pendant des années, j'ai oscillé là-dedans. Jusqu'à un jour, je me suis dit, mais j'en ai marre qu'on m'appelle uniquement pour ça. Donc, j'ai dit, je voudrais bien faire du swing. Moi, j'aime le swing. Voilà. J'aime la musique qui swing. J'aime aussi le groove. Donc, du coup, maintenant, mon actualité musicale se trouve sur des petites formations, quartet, trio parfois, quintet, dans concerts, festivals, petits clubs aussi. La semaine dernière, j'étais au caveau des Oubliettes en quintet, avec une équipe que je ne connaissais pas, une chanteuse. Enfin, voilà. Et voilà, je crois que je suis à peu près comme tous les musiciens. Je vais là aussi où on m'appelle, où on me propose, et toujours avec le plus grand plaisir. Alors, tu diriges également un big band ? Il y a une vingtaine d'années, alors, c'est un big band constitué d'amateurs. Il n'y a pas de musiciens professionnels ou il y a des anciens musiciens professionnels ou des futurs jeunes professionnels. Donc, j'ai eu, en effet, pas mal de jeunes chanteurs, chanteuses, pianistes, batteurs, qui sont devenus maintenant des musiciens accomplis. Mais à la base, on pourrait le considérer comme un big band de conservatoire, un petit peu. Mais qui a une actualité, qui tourne, oui. Et je le dirige depuis vingt ans, maintenant. Donc, voilà, quand je suis arrivé, ce n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Voilà, ce n'était pas un big band, d'ailleurs. Il n'y avait pas les cinq saxophones. Il y avait, au lieu d'avoir deux ténors, il y en avait trois. Il n'y avait qu'un alto, il n'y avait pas de baryton. Il n'y avait pas de trombone. Il y avait deux trompettes. Enfin, bon, ça ne ressemblait pas à grand-chose. Voilà, et au fur et à mesure des années, c'est devenu un big band qui, maintenant, joue vraiment bien. Mais ça reste toujours dans le circuit amateur. Moi, je suis le seul à être rémunéré pour m'en occuper en tant que chef d'orchestre. Et j'y ai mis une patte, tant dans le travail que dans l'organisation. Finalement, ça a été un peu mon laboratoire. C'est ce qu'ils m'ont dit un jour. Mais c'était vrai. Ça a été un peu mon laboratoire. Comme j'étais tout jeune, j'avais 20 ans. Et pour apprendre à diriger, lire les 17 lignes en même temps, choisir un répertoire, diriger 17 humains. Donc, avec toute la complexité, moi, je n'étais pas prêt pour ça. Je n'ai pas du tout été bon, d'ailleurs, je pense, au début. Voilà, avec les avis, les choix de chacun, le respect à avoir et d'essayer de concilier tout ça pour faire un peu. Alors, évidemment, on va rester. Chacun reste à sa place. Et je ne voudrais surtout pas paraître prétentieux parce que ce n'est pas le cas. Mais j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, Cornbezi ou Duke Ellington, d'arriver à fédérer des équipes sur des années avec des humains qui, parfois, ne s'entendent pas, n'ont pas les mêmes avis. Et ça, c'est une aventure humaine passionnante qui m'a servi personnellement aussi dans ma vie de musicien, dans ma vie personnelle. Du coup, d'essayer de faire que ça fonctionne, un peu comme la section de saxophone de Duke Ellington où on avait Paul Gonzalves et Johnny Ogis qui ne pouvaient a priori pas se piffrer pour parler vulgairement, pas s'entendre. Et lui, Duke Ellington, il a toujours réussi à faire qu'il soit là quasiment pendant la totalité. Alors, il y a eu des départs, des retours, mais voilà. Et ça, ça m'a beaucoup inspiré. Et je me suis dit que finalement, il faut savoir que les musiciens, ils ont tous souvent des personnalités, des égaux. Il y a ceux qui sont écrasés, ceux qui écrasent. C'est compliqué tout ça. On a tous des profils psychologiques, des fois un peu pas évidents. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans la pratique collective, dans la musique d'ensemble. Et je dirais que ce big band a été un peu un laboratoire humain pour moi et pédagogique aussi et d'apprentissage. Parce que du coup, tout ce que j'ai utilisé là-bas, en bien ou en mal, parce qu'il y a eu des réussites, mais il y a eu aussi, comme je te disais, des échecs, ça m'a permis de mettre les mains un petit peu dans le cambouis et d'être sur le terrain toutes les semaines, parce que j'étais payé tous les vendredis soirs pour cette activité-là de direction. Et donc, beaucoup me remettent en question. Voilà, ça a été 20 ans de remise en question permanente et ça continue. Est-ce que tu as écrit ou arrangé pour ce big band ? Alors, ça m'a été beaucoup demandé. Ça aurait été souhaité de ma part. J'ai même fait des formations pour ça. Mais pour être franc avec toi, encore une fois, par exemple, dans cette formation, on utilise beaucoup les arrangements de Quincy Jones, de Samin Estico, que j'aime beaucoup. Et aussi, il y a eu des relevés de faits du big band de Roy Hargrove. Voilà. Donc, on est les seuls à les avoir, ces morceaux-là. C'est le seul big band, même si c'est un big band amateur, qui a les relevés de Roy Hargrove, de Roy Allen, de My Funny Valentine, enfin, de son album, le seul émergence qu'il a fait. Comme j'étais un archi-fan, voilà. Et donc, arranger, écrire comme Samin Estico, comme Quincy Jones, encore une fois, c'est comme le fait quand je n'ai pas osé aller à la Berkeley, c'est que non, je n'ai jamais écrit. J'ai commencé. J'ai commencé à écrire et ça m'était encore demandé il y a six mois par les membres du big band, mais quand même, tu devrais écrire, tu sais, t'es le big band, le chef, il écrit. Mais je ne m'en sens pas encore capable. Tu vois, je me sens tout juste capable d'écrire pour mon quintet. Et encore, avec beaucoup de remise en question, je connais un petit peu les arcanes de l'écriture, je sais les reconnaître. J'ai les couleurs en tête, mais de les coucher sur papier, c'est chronophage, ça représente beaucoup de travail, d'énergie et de temps. Et puis, je vais être franc avec toi, il y a des gens qui le font bien mieux que moi et qui regroupent les couleurs que je souhaiterais avoir. Donc, j'aimerais le faire, mais pour l'instant, non. Quels albums ont été déterminants dans ta formation ? Je me suis endormi pendant deux ans avec un album qu'on avait sous le manteau à l'époque. Ce n'était même pas un album, c'était une cassette que j'avais enregistrée d'un album qui je crois n'était pas sorti. C'était les Jazz Messengers. C'est marrant parce que j'avais parlé du disque de mon père avec les Jazz Messengers, ça me poursuit finalement. Avec Winton Marsalis qui avait 17 ans, voilà, sur lequel il y a le titre One by One. C'est un live en fait à Booba, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Je l'ai retrouvé depuis parce que maintenant il est sorti, il existe de manière officielle. Et pendant des années, je m'endormais avec ce disque. Et quand je réentends ce One by One où Marsalis a 17 ans, je crois, 18 ans, il est tout jeune, il a une force, une puissance. Et il y a Art Blacké qui avait déjà un âge certain derrière. Cet album est imparfait. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'au départ, il n'était pas sorti. Il y a quelques plantades, on entend carrément des endroits où ça se décale, où il y a un break au milieu, mais c'est le jazz. Et à la fois, l'énergie qui se dégage de cet album, je l'ai encore écouté il n'y a pas très longtemps, les chorus, l'énergie, le swing, le groove de cet album, quand je l'ai repris il y a peut-être un mois, je suis retombé comme en enfance. Voilà. Donc ça, ça a été un album marquant et je pense que ça résume assez bien ce que j'aime dans le jazz, c'est-à-dire ce côté un petit peu terrien, ce côté un peu ce côté un peu agriculteur qui met les mains dans la terre. Voilà. Alors que moi, je te disais tout à l'heure, je suis issu d'une famille de musiciens, donc je n'ai aucun mérite à être musicien. Il n'y avait que ça à la maison. Mon oncle, il était au Chant du Monde, après il travaillait à la SACEM, il chantait dans les chœurs de l'Orchestre de Paris. D'ailleurs, j'ai eu un petit boulot de régisseurs pendant deux ans, j'ai vu les plus grands chefs. J'installais les tabourets et les pupitres, mais après j'assistais à toutes les répétitions. J'ai vu les plus grands chefs classiques venir diriger, tu vois. Et donc, du coup, moi, je n'ai pas de mérite, mais c'est comme si finalement, j'étais fils d'agriculteur et que j'avais mis les mains dans la terre très tôt. Voilà. Et donc cet album de Art Blacké avec Winton Marsalis a été pour moi vraiment quelque chose qui a révélé. Et puis après, évidemment, je t'ai cité Dexter, je t'ai cité de ça et puis on en arrive à Miles Davis et puis Kind of Blue. Voilà. La deuxième, ma deuxième révélation, c'était ah ouais, ah ouais, sur un accord mineur, on peut faire tout ça, on peut raconter tout ça, on peut créer ces couleurs-là. Donc, j'ai eu une très, très grande phase, peut-être aussi par facilité, parce que j'étais peut-être pas très bon en harmonie. Alors, la musique Bob, je l'aimais, mais je ne pouvais pas la pratiquer, alors que la musique modèle était un peu plus simple en apparence d'accès. Voilà, donc Kind of Blue a été un, voilà, et tout de suite en même temps. Alors, ça n'a rien à voir avec la musique modèle, Birth of the Cool. Voilà. Et ça, ça a été aussi un album où je me suis dit, alors pareil, des fois, tu entends des gens qui disent, ah oui, mais c'est pas très juste. Non, mais les arrangements de Guy Levance, la beauté du phrasé de Lee Collins, de Lee Connitz, pardon, de Jerry Mulligan, c'est absolument fabuleux. Donc, voilà. Mais après, les albums, c'est comme tous les musiciens de jazz, il y en a tellement. Voilà, je parlais d'Ank Mobley, je suis depuis, depuis peut-être une dizaine d'années sur les albums d'Ank Mobley, par exemple. Mais ça, c'est plus ces dernières années. Alors, comment est-ce que tu travailles la musique au quotidien ? Est-ce que tu as une routine de travail ? Oui. Je pense que, contrairement à Nicolas Sabato, moi, j'ai une routine de travail, mais je le rejoins complètement sur le fait de, il faut kiffer la musique. Ça, c'est vrai. Mais, en fait, pendant le confinement, il se trouve que j'ai eu le Covid à la sortie du confinement et j'ai dû classer toutes mes partitions et toutes mes méthodes. et donc, dans ma cave, j'ai mis deux jours à tousser dans ma cave puisque j'avais le Covid et à classer donc tous mes recueils. Et je suis retombé sur tous mes livres, tous mes cahiers. En fait, ça fait quasiment 40 ans que j'ai tous mes cahiers où je note, semaine après semaine, tout ce que je travaille. Et même au début de ma carrière, c'était minuté. Telle gamme, temps de minutes, tel système de gamme, tels, les triades, tel sujet, quel leçon. Et j'ai tout détaillé et je suis retombé dessus. C'était un petit peu émouvant. Bon, ça ne sert absolument à rien, mais je me suis rendu compte à quel point, en fait, cette routine de travail est uniquement pour me rassurer et avoir un point de départ. C'est-à-dire être capable de me dire je vais me mettre à travailler parce que sinon, je serais peut-être un peu feignant ou j'aurais peur de l'être, même si je ne pense pas que je ne pense pas à l'être, mais je crois que j'ai toujours eu peur. J'ai toujours admiré les musiciens qui travaillaient huit heures par jour. J'ai eu cette phase-là dans ma jeunesse. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que je n'ai plus le temps tout simplement et peut-être l'énergie aussi, mais je travaille un peu plus, je pense un peu plus intelligemment que quand j'étais jeune. Donc tout ça pour te dire que ma routine de travail, oui, mais elle est bousculée par ce qui se passe dans ma vie. Par exemple, quand j'ai un répertoire à préparer, je crois que c'est Étienne Guéraud qui le disait dans son interview, tout d'un coup, on vous appelle, là j'ai un concert à la fin du mois, le répertoire est assez difficile, bon ben là, je vais passer du temps, donc je vais mettre ma routine de travail de côté. Ma routine va être articulée souvent autour de choses que j'ai envie de développer. Je vais te prendre un exemple tout simple. Quand j'étais jeune, j'adorais le côté moderne de certains saxophonistes dans les phrases. J'écoutais Breaker, Bob Berg, Coltrane, et je ne comprenais pas. C'était tout simplement les accords altérés, tout simplement. Il n'y a rien de difficile, le septième degré du mode mineur mélodique. Sauf que j'ai mis des années avant de comprendre, on me l'expliquait, je ne comprenais pas, je ne voyais pas le rapport, le septième degré, je n'arrivais pas, après il faut l'avoir dans les doigts, puis après il faut le ressortir dans le jeu. Et comme m'avait dit Sylvain Boeuf quand j'étais avec lui au Conservatoire du 9e en 1998, il m'avait dit c'est dans dix ans que tu l'auras sur scène, dans les doigts, dans ton... Et je le dis souvent aux étudiants, je dis vous savez, là je vous parle de ça, mais ce n'est pas pour la semaine prochaine, ce n'est même pas pour dans deux mois, vous allez le travailler, vous allez le simuler, mais après il faut le digérer et après il faut que ça soit dans votre... Voilà. Donc moi j'ai une routine de travail, par exemple ces accords altérés, je les ai d'abord cherchés, après on me les a expliqués ou je les ai compris, bon, après je les ai travaillés dans tous les temps, après je les ai assimilés à des phrases, à des systèmes de gamme, après je les ai un peu oubliés et après ils ont fait partie intégrante de mon jeu. Donc ma routine de travail, c'est de me dire qu'est-ce que j'ai envie de développer dans mon jeu que je ne développe pas. Le phrasé, le son, la technique, l'harmonie, le swing. J'ai une anecdote à ce sujet, je croyais être un bon rythmicien parce que j'ai fait dix ans de batterie, parce que j'étais parfois sur scène à la batterie avec mes parents, au début j'ai hésité entre la batterie et le saxophone pendant longtemps et je pensais être un très bon rythmicien. Puis un jour, je me marie et puis et puis ma femme me dit en m'écoutant travailler ou sur des enregistrements, elle me dit « Ah, tu presses ! » Alors là, je fais comment ? Comment ? Moi, je presse ? Comment ? Moi qui suis le gardien du tempo, qui sait, un peu l'ego du musicien, un peu arrogant, même si j'en rajoute un peu, mais il y avait un peu de ça, j'étais un peu vexé. Puis j'ai réécouté mes enregistrements et je me suis dit « Mais bon sang, elle n'est pas musicienne, elle a raison, je presse. » Je presse dans des phrases « Oh ! » Et oui, et je pressais. Je ne pressais pas parce que parce que je ne savais pas qu'il ne fallait pas presser. Je pressais parce que je respirais mal, parce que je posais mal mes phrases, parce que, comme dans cette interview, j'avais trop de choses à dire et que du coup, je ne triais pas bien les informations parce que je suis spontané, parce que je suis comme ça. Il m'a fallu des années pour travailler ce point-là. Mais un jour, je me suis dit « Je m'y mets » et ça a été ma routine. Alors, une des routines parce que j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs sujets. Et voilà un peu cette routine de travail. Mais par contre, c'est toujours quelque chose de concret et surtout, à chaque fois, ça me fait kiffer. À chaque fois, ça me plaît, ça m'intéresse. Et plus j'avance en âge, plus je me dis que c'est inutile de faire quelque chose parce qu'il faut le faire. Mais je fais quelque chose parce que j'ai envie, parce que j'en ressens la nécessité et que j'aime le faire. Comment as-tu construit ton vocabulaire ? Je le dis souvent aux étudiants. Au début, tu as 3000 mots de vocabulaire dans ton improvisation. Après, tu en as 30 000. Mais si tu en as 300 000, tout d'un coup, tu deviens dans l'échange. Tu vas pouvoir nuancer ton propos. Tu vas pouvoir l'affiner. Donc, le vocabulaire, je pense que ça se construit très tôt. Et le fait d'avoir des parents musiciens, d'avoir eu de la musique en permanence à la maison, des disques qui passaient tout le temps, des répétitions en bas dans la cave. Quand on partait en vacances, c'était toujours avec des musiciens puisque mes parents jouaient. Il n'y avait pas un moment où il n'y avait pas de musique. Donc, je pense que mon vocabulaire, je l'ai construit dans cette écoute. Voilà. Évidemment, après, ça, c'est une réponse, c'est une non-réponse. Par exemple, si j'avais des étudiants face à moi, ils sont bien contents de savoir la vie de Stéphane Collin, mais ça ne va pas vraiment les faire avancer. Donc, évidemment qu'en plus de cette culture, de cette écoute, de s'intéresser, je pense qu'il y a un travail à faire. Il y a le travail des relevés, il y a le travail de phrases, tout simplement, d'écrire ses propres phrases. J'ai eu des professeurs, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu plein de professeurs. J'ai eu Éric Barré. Et je me souviens un jour, Pierre Mimran, que j'avais eu à l'école Attela, je crois, et qui était un copain. Il m'avait dit, mais je crois qu'on travaillait Eternal Triangle, je crois, on travaillait le relevé, alors, toute berzingue, tu vois, avec Sonny Rollins et Stitt, et Sonny Stitt. Et j'étais revenu avec, je l'avais appris par cœur et j'étais content et je dis, ah, mais là, je suis content et qu'est-ce que j'adore ce chorus, qu'est-ce que c'est bien. Et il m'avait dit, il me dit, mais tu ne peux relever, jouer que ce que t'aimes. Et je lui ai dit, ouais, mais tu vois, le précédent, je ne l'aimais pas. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Enfin, voilà. Et donc, je pense que le vocabulaire se construit qu'à partir du moment où on écoute, où on relève, où on écrit ses propres phrases, d'ailleurs aussi. Pas uniquement celles des... On peut, voilà. Mais il se construit par l'écoute, par l'écriture, par l'échange, aller au concert. Ça, je ne le fais pas assez. J'avoue que je voudrais passer plus de temps à l'extérieur, mais j'avoue être un peu feignant et quand j'ai la chance d'être chez moi un soir, j'ai tendance à y rester. Mais je me suis promis que ça allait faire partie de ma routine de travail, d'aller écouter les amis et les mettre. Un peu plus que je l'ai fait ces dix dernières années. Voilà. Donc, le vocabulaire se construit par toutes ces phases-là et il ne faut pas hésiter à relever des petits bouts de phrases. Je pense que ça, ça enrichit notre vocabulaire et au bout de quelques années, on développe un discours. Est-ce que tu relèves plutôt des solos entiers ou des passages en particulier ? Alors, je vais te répondre par ce que j'ai fait moi. j'ai commencé par des bouts de phrases parce que je n'étais pas capable de les relever en entier. Tout simplement parce que je n'arrivais jamais à les relever en entier et que comme je suis très exigeant, je m'arrêtais parce que je n'entendais pas certaines notes. Et c'était une erreur de ma part. j'aurais dû relever et laisser des blancs. Ce que j'ai fait après, là où je n'arrivais pas. Et puis maintenant, comme on a accès à toutes les informations, tous les relevés existent, on n'a même plus besoin de se creuser la tête. C'est fou, on peut vérifier par l'autre qui a relevé s'il a bien relevé et nous, les trous qu'on a. Mais donc, par nécessité, par obligation, au départ, je relevais que des bouts de phrases parce que je n'étais pas capable de faire autrement. Mais du coup, j'ai pu construire des phrases peut-être un tout petit peu plus construites. mais j'ai relevé évidemment aussi des solos complets que j'ai joués. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai mis sur ma chaîne YouTube un relevé de Maxionata qui est une de mes idoles actuelles, un sax tenor de sa version de But Not For Me que j'ai relevé et que j'ai joué quasiment entièrement. Mais je dirais que si on veut vraiment être efficace, alors si on veut s'impliquer complètement dans l'artiste, on relève tout, on fait la totalité du chorus. De toute façon, on ne va pas recracher ce chorus complet en concert. Non, on va garder une idée, une phrase, une couleur, peut-être même cette idée, on va nous-mêmes la transformer, on ne va pas la faire tout à fait comme elle a été faite à l'origine. Donc, si on veut vraiment être efficace, sauf si tu as vraiment du temps et de l'énergie, mais peut-être plutôt des morceaux de ce qui t'intéresse encore une fois. Quelle importance a le chant dans ton approche de la musique ? Étant dans une famille de musiciens, je n'ai eu jamais à me poser cette question. Et puis, quand j'ai préparé le diplôme d'État de professeur de jazz et puis que je suis rentré un peu dans les arcanes officielles, on va dire un petit peu plus, je n'ai jamais été vraiment dedans, comme je te disais tout à l'heure, mais on disait dans les présupposés obligatoires, alors il faut improviser, ça c'était surtout pour les musiciens classiques, moi les musiciens de jazz, on improvise automatiquement, mais on disait, ah oui, il faut faire chanter les élèves. Et moi, je dis, faire chanter les élèves, oui, oui, peut-être, oui, je ne le fais pas, je le fais, mais ça m'interpellait, je me disais, en fait, je me suis rendu compte que là, pour le coup, c'est un peu comme l'agriculteur qui a toujours été dans son champ pour reprendre la métaphore, je ne m'étais pas rendu compte que moi, je le faisais automatiquement depuis tout petit, moi, je passais au piano très petit et je reproduisais les mélodies et je les chantais, je passais mon temps à ça. Donc, quelque part, c'était à l'intérieur de moi comme quelque chose d'automatique. Mais, le souci, c'est que je n'avais pas fait attention dans mes premières années où j'enseignais qu'il fallait que je le dise aux élèves parce que moi, c'était naturel. C'est comme si tu apprenais à marcher ou tu apprenais plusieurs langues parce que tes parents parlent l'espagnol, l'anglais à la maison et donc toi, tu n'as pas de problème pour basculer d'une langue à l'autre et je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était important de le dire. Donc, pendant des années, je ne l'ai pas dit. Donc, évidemment, j'ai dû avoir des échecs avec des élèves, forcément, parce que moi, c'était naturel. Forcément, dans ma tête, ça chantait tout seul. Mais, et donc, étonnamment, je me suis mis à dire aux élèves qu'il fallait qu'ils chantent. Donc, forcément, ça a été un révélateur pour eux, mais aussi pour moi parce que je me suis rendu compte que j'avais une voix naturelle dans ma tête qui chantait mais que je ne le faisais pas toujours, pas toujours, pas toujours à bon escient. Donc, maintenant, j'y mets un point d'honneur à faire chanter les élèves. Bon, ça, ça fait longtemps au conservatoire ou dans les cours que je donne, mais même à titre personnel. Quand une phrase, je ne la sens pas, par exemple, tu fais un ténor 2 dans un big band. Donc, la voix la plus, même si c'est très bien arrangé par Samin Esticone et Lifty et que toutes les voix sont intéressantes, souvent, le ténor 2 ou l'alto 2, c'est mélodiquement, ce n'est pas simple. Il vaut mieux faire l'alto 1. Tu as des responsabilités plus dures, certes, mais au moins, le chant est beaucoup plus simple. Eh bien, des fois, la partie ténor 2, tu ne la comprends pas, tu ne vois pas trop le sens pour peu qu'elle était mal écrite en plus ou mal arrangée. Enfin, bon, voilà. Eh bien, par exemple, si je la chante à haute voix, c'est formidable. Tout de suite, elle rentre beaucoup plus facilement. Un autre exemple pour l'improvisation. Mon dada, depuis que je suis jeune, c'est d'avoir parlé de l'improvisation très tôt aux élèves, même aux débutants, même dès le premier son. Ça, c'est mon dada. Je trouvais que c'était important. Eh bien, je dis souvent aux enfants ou aux adultes, souvent, les adultes sont plus coincés que les enfants, d'ailleurs. Je dis improvise sur la gamme de dos majeurs. Alors, je joue un dos majeur au piano et puis il élève. Alors, au saxophone, il a peur. Et je lui dis, chez toi, donc je lui enregistre le piano ou avec une application ou avec un accompagnement, je dis, tu chantes, tu chantes, ton improvisation. Alors, évidemment, tu vas faire des fausses notes, mais tu lâches un peu l'histoire. Et tu vas te rendre compte que dans la tête, je crois que c'est Michel Goldberg qui en parle très bien, notre maître à tous de ce point de vue-là, puisqu'il a créé la première école de jazz et puis la méthode, sa méthode aussi, évidemment, qui a été, que moi, j'ai toujours eu aussi. Et il parle toujours du chant qu'on a dans la tête et je pense qu'il a raison quand il parle de ça. C'est vraiment important de faire le lien entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on peut tous chanter, même si après, on va le développer, le vocabulaire, on va y toffer, tout ça, mais on a des chants, on a des idées et le plus dur, c'est de le passer sur l'instrument. Mais déjà, pour savoir ce qu'on a dans la tête, il faut être capable de le formuler. Et après, on va le travailler pour techniquement le faire sortir sur le piano, la batterie ou le saxophone. Comment est-ce que tu travailles un nouveau standard ? Alors, ça va dépendre du standard. Ça va dépendre. Si c'est un standard qui est nouveau, mais que j'ai éventuellement déjà un petit peu joué, je vais rentrer dans le détail et je vais rentrer dans le fond. S'il est totalement nouveau, c'est-à-dire que je ne le connais pas du tout et que je ne l'ai même jamais entendu, s'il est nouveau. Alors là, il y a un travail de recherche, de chercheur, d'intérêt. Je vais aller chercher évidemment les versions. Je vais essayer d'aller chercher la version, comme me disait un élève, un ingénieur une fois, le code racine, le code source. c'est-à-dire déjà la première, tu vois, pour comprendre comment le compositeur ou comment le musicien qui l'a créé, la sentait lui. Et puis après, je vais aller écouter les différentes versions parce que parfois, ce n'est pas la version code source qui va me parler. Peut-être que c'est la version d'un tel ou un tel. Et donc, je vais m'emparer de la version que j'aime, encore une fois, celle qui me touche le plus. Et je vais être attiré. Je vais essayer de non pas la copier, mais d'être influencé par cette version. Donc ça, c'est pour la partie du thème, de la mélodie. Et puis, donc, je vais essayer de... Souvent, je dis aux élèves, vous commencez à lire le texte, donc la mélodie. Ensuite, vous allez travailler le phrasé. J'ai développé ça d'ailleurs pour le site en ligne e-music school où ils m'ont demandé de faire un module sur le phrasé. Donc j'ai travaillé pendant six mois sur comment expliquer le phrasé. Alors, l'articulation, l'y est détaché, l'accentuation, le fait de jouer binaire au ternaire, tous les effets. Alors, au saxophone, on est les champions des effets. Les bennes, les glissendos, les chromatismes, on a un paquet d'effets. Donc déjà, on a travaillé l'exposé du thème sur ce nouveau standard. Et toute la richesse qu'on a au saxophone. La sonorité, les nuances, enfin bon. Et puis après, on arrive à la grille parce qu'évidemment, musicien de jazz, c'est l'improvisation. Donc là, si c'est un nouveau standard, bon, si c'est des 251, des Anatole, ça va bien se passer. Mais parfois, il y a des grilles qui sont complètes. Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote, si je peux éventuellement, de Benny Golson. Donc, on était en masterclass avec Benny Golson et le saxophoniste éminent, d'ailleurs, qui avait fait aussi partie des Jazz Messengers. Décidément, ça va être le fil conducteur de cette interview. Et Benny Golson nous raconte, parce qu'on lui demande en combien de temps, je ne sais plus qui a demandé, c'était certainement pas moi, parce que moi, je me taisais, je ne disais rien, j'écoutais. Et quelqu'un pose la question, comment vous faites pour composer ? Et Benny Golson répond, quand je compose, ça prend très peu de temps, au maximum quelques heures. Mais, ah ouais, Long Came Betty, enfin, tous les thèmes qu'il a composés qui sont souvent intelligents, riches harmoniquement, pas simples. Je veux dire, il n'a pas composé des choses sur des Anatole. Non, c'est souvent chiadé, mais il nous raconte qu'il compose très facilement en très peu de temps. Bon, il dit la seule exception, alors là, on se relève tous, c'est I Remember Clifford, parce qu'on attendait Clifford Band, et puis, il n'est jamais arrivé, il est mort, dans son accident de voiture, je crois, avec le batteur, ou je ne sais plus exactement quelle est l'histoire. Et il nous raconte ça toujours avec émotion, il avait déjà 80 ans passés, et il dit ce thème-là, je n'ai jamais pu le... Voilà, je n'arrivais pas à le finir, comme s'il ne voulait pas terminer son histoire avec Clifford Band. Ce qui explique que ce thème, si vous regardez bien, il est archi compliqué, archi complexe, il ne finit en effet pas, il a une espèce de fin, mais qui... Et puis après, ça repart, puis après... Voilà, et il est très complexe. Alors évidemment, quand j'ai un thème comme ça, si je n'ai pas le fin mot de l'histoire, de Benny Golson, là c'est un hasard, il se trouve que je l'ai. Alors je comprends mieux quel est le... Puis je vais me dire, moi je ne comprends vraiment rien, alors attends, ça c'est... C'est la substitution de ça, ça c'est le succès d'année de ça, voilà. Bon. Et donc, la plupart du temps, on arrive... Je me souviens d'ailleurs, j'ai une autre anecdote, un jour, pour un concert, je dois jouer Naïma. Naïma, quoi. Coltrane, quoi. Une de mes... Un de mes quatre mousquetaires, quoi. Et c'était tard, c'était il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années. Et là, je prends mon téléphone et c'est compliqué pour moi, je ne suis pas sûr de moi, comme d'habitude. Bon. Et j'appelle, et j'appelle, et j'appelle. Je ne les citerai pas, mais des éminents collègues, musiciens de jazz, et je n'ai pas eu de réponse. J'ai eu des réponses, j'ai eu ceux qui savaient, mais j'ai eu beaucoup de ceux qui ne savaient pas. qui doutaient, qui avaient plusieurs idées, plusieurs hypothèses. Bon, il a fallu du coup que je fasse mon propre choix par rapport à l'écoute, en écoutant les phrases que faisait Coltrane. Voilà. D'ailleurs, c'est la seule fois où j'ai joué Naïma et je pense que je ne le rejouerai pas parce que je ne suis pas du tout sûr d'avoir une analyse. Je sais que certains en ont une et qui sont d'ailleurs très, très justes, mais c'est très complexe finalement, un standard. C'est-à-dire qu'il faudrait presque pouvoir discuter avec la personne pour savoir pourquoi il a écrit ça, puis dans sa Tindle, pourquoi il y a la même chose, un ton au-dessus, puis après on redescend. On voit bien les stratagèmes d'écriture, mais parfois, c'est souvent motivé par quelque chose comme I Remember Clifford de Benny Golson. Est-ce que tu prépares tes solos en avance et est-ce différent en enregistrement et en concert ? Alors, la réponse que j'aurais envie de te faire, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça le soit. Bon, mais ce n'est pas la réponse que je vais te faire, malheureusement. Oui, il n'y a pas de réponse. Enfin, il n'y a pas de raison parce que tout simplement, que je sois en concert ou en enregistrement, théoriquement, c'est du jazz. Il y a une grille qui défile. Je fais une improvisation. Donc, comme le disait un éminent musicien, l'improvisation, c'est la composition en temps réel. Donc, le compositeur, il peut gommer, réécrire, regommer. L'improvisateur, il a joué, c'est mort, c'est fini. C'est là. C'est Jean-Louis Chautant qui disait, je crois, j'avais entendu dans une interview quand j'étais enfant, il disait, voilà, des fois, il y a l'erreur. Bon, l'erreur, elle est là. Je fais avec. Et puis même, je construis autour de cette erreur. Donc, du coup, le solo qui soit en concert, l'improvisation plutôt, qu'elle soit en concert ou qu'elle soit sur un disque, elle doit être traitée de la même manière avec qu'est-ce qui arrive, voilà, avec les événements de ce que va jouer le batteur, de ce que va, les accords que va faire le pianiste, le contrebassiste. Donc, bon, préparé, voilà. Cependant, comme moi, je suis un trouillard et que j'ai un grand manque de confiance, oui, je prépare. Voilà. C'est-à-dire que je vais travailler pour un enregistrement différemment du concert. Mais je travaille également pour le concert. C'est-à-dire, si vraiment, il y a des enjeux où je sens que la grille est difficile, comme tu disais, pour rejoindre ta précédente question, je vais travailler. Alors, pour un enregistrement, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas travailler quelque chose que je vais réciter, recracher comme ça. Je l'ai fait au début de ma carrière. C'est un désastre. C'est-à-dire que je n'ai jamais réussi à faire ce que pourtant je faisais très bien à la maison avec l'accompagnement. Et au jour de l'enregistrement, c'était plus crédible. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas spontané. Donc, ce n'était pas vécu et que les musiciens jouaient ce qu'il n'y avait pas sur la bande avec laquelle j'étais. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ça, je l'ai fait. Je l'ai essayé. Pour moi, en tout cas. Je ne dis pas que d'autres ne puissent pas le faire. J'ai eu ces discussions avec des professeurs quand on écoute les différentes prises de Coltrane, par exemple. Moi, j'ai beaucoup d'albums, dont les grands coffrets de toutes les sessions. On entend qu'il fait les mêmes débuts de chorus ou les mêmes phrases. Donc, c'est une question très pertinente que tu poses. Mais à la fois, ils ne sont pas identiques. Il y a des trames et ça bouge beaucoup. Et ils ont retenu telle ou telle piste. Donc, maintenant, comme je suis un trouillard, je te disais que j'ai toujours peur, que je n'ai pas confiance. Je vais beaucoup travailler en amont. Et du coup, je vais avoir plusieurs opportunités possibles sur chaque tonalité, sur chaque accord, sur chaque chorus. et j'aurai plusieurs voies navigables possibles. Voilà. Donc, du coup, ça, ça va me rassurer. C'est ma manière de préparer. Mais j'essaye de garder quand même une part de spontanéité. Parce qu'en fait, si j'apprenais quelque chose par cœur, comme j'ai peur, je ne vais pas être capable de le faire parce que je vais avoir peur de ne pas bien le restituer, pas à la hauteur de ce que j'ai dans ma tête. Donc, ça ne marche pas non plus. Donc, finalement, le mieux, c'est d'y aller un peu tranquille, cool et détendu, quoi, en ayant travaillé en amont. Ça, on n'a pas le choix. Comment travailles-tu le son saxophone ? Alors, j'ai été très bavard, mais je crois que ça, c'est le sujet qui me tient le plus à cœur. Et c'est pour moi le plus important. Enfin, ça a été pour moi le plus important. À tel point, d'ailleurs, qu'il y a quelques années, je disais, j'en avais marre qu'on me dise, ah ouais, super le son. J'avais envie qu'on dise, ah ouais, super les phrases. Je me plaignais tout le temps. Et d'ailleurs, mon entourage me disait, mais alors avant, tu voulais qu'on te dise le son, maintenant, on te dit le son, tu veux les phrases. Et puis, quand tu auras les phrases, tu voudras quoi ? Bah ouais, c'est finalement une quête perpétuelle. Alors, le son, ça a été le déclic de Lester Jung qui avait déclaré, je ne sais plus dans quelle interview, que la première chose que tu vas entendre chez le saxophoniste, je ne vais pas parler des musiciens en règle générale, parce que ça peut être différent. Sur un piano, finalement, il y a quand même moins de différence ou sur une batterie, même si évidemment, le toucher, le jeu, tu parlais avec un pianiste, il va dire, ouh là là, qu'est-ce que tu racontes là ? Mais il y a quand même moins de différence que sur notre instrument où carrément, on peut ne rien sortir du tout. Un élève qui débute ne peut avoir aucun son qui sort, ce qui n'existe pas sur le piano ou la batterie, par exemple. Donc nous, le son dès le début, c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose d'important. Et Lester Jung, il avait dit que c'était la première chose qu'on entendait. C'est-à-dire que si t'es le départ, si la première respiration et la première sonorité, tu n'aimes déjà pas le son du gars que t'as en face de toi, si t'adhères pas, ça va être plus difficile de rester, de te concentrer, d'avoir envie de l'écouter. Ça déjà, ça crée une frontière. Donc je me suis attelé depuis l'âge de 10-11 ans quand j'ai commencé le saxophone à mettre ça en avant et à me dire c'est ça qui compte. Peut-être aussi parce que j'étais nul en harmonie et que j'y connaissais rien du tout et que du coup, c'était plus simple pour moi de travailler encore une fois les mains dans la terre comme le gars qui fait de la poterie et qui façonne la matière, tu vois. Donc ça, je m'y reconnaissais vraiment bien. Alors du coup, après avoir pris mes premiers cours dans l'école familiale, on va dire, avec des professeurs qui étaient issus du classique qui ne faisaient pas trop du jazz, je pense. Enfin bon, on ne me souvient plus très bien, j'ai eu ce professeur qui est un ami maintenant, Frédéric Truet et je suis allé le voir en lui disant voilà, je viens vous voir parce que votre son, à vous, c'est ce que je veux avoir. Bon, finalement, ce n'est pas du tout le son que j'ai aujourd'hui mais voilà, il m'avait impressionné et voilà, il se trouve qu'il habitait la même commune que moi dans le Val-de-Marne donc c'était très facile d'aller chez lui, c'était à trois rues de chez moi et je lui ai dit je voudrais travailler le son. Ah, je n'ai pas été déçu. D'ailleurs, je suis retombé sur mes notes il n'y a pas longtemps. J'ai passé un an ou deux face à un mur avec des exercices d'intonation, de crescendo, de crescendo, de timbre, de sub-tone, de tout ce qui qualifie le son. Ce qui m'a, d'ailleurs, tout à l'heure, ça rejoint la question sur Dexter Gordon et Stan Getz. Quand je te disais que j'ai réussi, moi, dans ma tête, à faire un lien dans mon jeu, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire et puis bon, ça serait bien immodeste de ma part de prétendre ça. Mais en tout cas, dans ma tête, j'ai fait un lien entre Dexter, Getz, Coltrane et Mobley. Au niveau du, même du son, alors qu'ils n'ont rien à voir. Voilà. Alors, c'est peut-être une patouille que je fais, moi, tu vois, c'est peut-être très discutable. Mais, et ce professeur m'a vraiment déclenché ça. C'est-à-dire que je suis venu lui demander de travailler ça. J'aurais pu lui demander de travailler l'école Trend Changes ou les 2-5-1, que sais-je, à l'époque, mais je lui ai demandé ça. Et ça a vraiment changé tout. C'est-à-dire que ça a été, pour moi, le pan principal de mon jeu, la sonorité. Et l'obsession. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, j'ai des fabricants de matériel avec qui je travaille, de becs, de ligatures, pour développer, pour réfléchir sur le son au saxophone. Voilà. Même si aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on dise que je fais des belles phrases plutôt que le son. Tu vois ce que je dis ? On n'est jamais content de ce qu'on fait. Mais je crois que le son, au saxophone en tout cas, c'est pour moi, en tout cas, primordial. Comment choisis-tu tes musiciens ? Il faut que quand je les entends jouer, ça me fasse voyager, ça me fasse rêver. Je me dis waouh. Waouh. À tel point que des fois, j'oublie de partir. Ça m'arrive parfois. C'est-à-dire que je suis tellement dans le... Waouh, c'est quand même génial. Ça, c'est nécessaire. Je dois avoir de l'admiration. Alors, je fonctionne comme ça. Je fonctionne comme ça avec mes mentors, avec mes professeurs, avec les amis, avec... J'ai besoin toujours de me dire qu'ils sont géniaux, quoi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc ça, c'est le premier axe. Après, je dirais qu'il y a aussi la facilité. C'est-à-dire, je... Puis en vieillissant, l'avantage, c'est qu'on a un peu moins peur des gens, des autres, de ce qu'on propose. C'est-à-dire que quand c'est simple, quand on se comprend rapidement, quand on échange rapidement, quand il n'y a pas besoin de se mettre d'accord, en fait. Voilà. Que les choses se font spontanément. Certains te diront, comme Nicolas Sabato, qu'il faut qu'il se marre parce que lui, il veut se marrer. Donc lui, c'est important. Je crois que c'est très important. Moi, ce n'est pas ma nature. Moi, je ne suis pas un mec drôle, je ne suis pas un mec rigolo. Alors si, dans le fond, avec mes amis, quand on me connaît bien, oui, mais sinon, voilà, mon surnom, c'était prof. Enfin, voilà, c'est vraiment dans les sept nains, c'est celui qui a les lunettes et qui est studieux, sérieux, qui arrive à l'heure. Voilà. Ma qualité première, ce n'est pas les blagues. Enfin, voilà, même si j'adore ça. Mais bon, on est comme on est, on ne se refait pas. Donc, je pense que surtout, c'est ça, c'est-à-dire la confiance. C'est-à-dire que quand le pianiste, quand Benoît va poser les mains, Benoît Souris va poser les mains sur le piano, ou Manuel Rochman, ou Patrick Cabon aussi, que j'aime beaucoup, avec qui j'aime beaucoup jouer, il n'y a pas de question qui se pose. C'est évident, c'est naturel. Les harmonies sont les bonnes, en tout cas, pas les bonnes au sens où il y aurait des mauvaises, parce qu'ils jouent tous, de toute façon, tous les musiciens qui sont autour de nous, jouent tous très bien. Mais ça match, ça fonctionne, ça me parle, quelle belle couleur. Voilà. Donc, premièrement, l'admiration que j'ai pour eux, l'envie que j'ai de travailler avec eux, de ce qui transpire chez eux. Et la deuxième chose, la facilité, la facilité d'échange, de dialogue. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, je suis parti aux Etats-Unis, à New York, pour rencontrer des nouvelles personnes. Et là, j'ai découvert les Américains, comme on dit, ou alors tout est facile. Alors après, comme je te disais tout à l'heure, la plupart, ils ne savent pas du tout qui je suis. Je les ai rencontrés, mais voilà. Moi, ça a changé ma vie. Eux, pas du tout. Je pense que, voilà, ils auraient pu ne pas me rencontrer. Ça n'a rien changé à leur carrière. Mais il y a un accès facile. Et donc, du coup, quand c'est simple, je trouve qu'on partage beaucoup mieux la musique, qu'on partage beaucoup mieux la scène. Et voilà, je ne veux absolument plus aujourd'hui travailler avec des gens qui ont, je ne souhaite plus, bon, parfois, ça se passe, je ne dis rien, parce que ça fait partie des obligations, mais c'est assez rare. Mais des gens qui sont arrogants, prétentieux, qui te regardent de haut ou qui pensent savoir parce qu'en effet, ils sont très compétents. sauf qu'il y a des gars qui jouent comme eux, voire mieux qu'eux encore, qui sont très, très grands et qui sont très accessibles et avec qui tu peux faire quelque chose de sérieux et de partager l'histoire. Après, je sais où me situer. je t'ai parlé des grands noms de Kenny Barron, tout ça, je sais où je me situe, moi, tu vois ce que je veux dire. Je suis dans la division d'honneur du Val-de-Marne, tu vois, je ne suis pas à l'international. Mais à côté de ça, ça n'empêche pas de pouvoir échanger et de pouvoir jouer sur scène de manière apaisée et en donnant le maximum. Comment gères-tu le trac et le stress ? Il se trouve que je prépare actuellement une petite minute saxophone sur le sujet. Ça, c'était prévu déjà. Mais suite à votre interview, je suis un peu allé voir sur la chaîne d'Étienne et je suis tombé sur un podcast sur le trac, justement. Et très intéressant. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller l'écouter, son podcast, il est vraiment bien. Alors, je ne sais pas si j'ai le trac. C'est une grande question. Je disais souvent aux élèves, c'est Sarah Bernard, la fameuse phrase « Le trac, mademoiselle, ça viendra avec le talent ». J'utilisais beaucoup cette phrase et à la fois, moi, je ne me sentais pas vraiment pas concerné non plus puisque de toute façon, j'ai le trac tout le temps. J'ai le trac quand je vais prendre le bus, j'ai le trac quand je viens ici à l'interview, j'ai le trac quand je vais donner un cours, quand je vais donner un concert. J'ai toujours peur de mal faire. Donc, j'ai toujours peur d'oublier des choses essentielles, de ne pas être assez objectif, de ne pas être assez... Voilà. Donc, du coup, c'est un état permanent chez moi. Donc, c'est un peu comme Woody Allen disait, au bout de 18 ans de psychanalyse, ça va un peu mieux. Mais voilà, j'en suis là. Donc, si tu veux, c'est difficile de répondre. Ce que je dis souvent aux élèves, c'est qu'il est normal d'avoir peur, mais que, comme le dit très justement Étienne Guéraud, si on travaille et si on se remet en question et si on débriefe ce qu'on a fait, le concert, les erreurs, comme il dit très justement, tout le monde fera des erreurs. Moi, c'est pour ça que pendant des années, je n'ai rien fait. Parce que j'avais peur, parce que pour moi, il fallait l'exception. L'exception française, le truc un peu, tu vois, le conservatoire que je n'avais pas fait d'ailleurs. Mais j'estimais que tout était trop haut, donc que je ne pouvais pas l'atteindre. Donc, en fait, le fait d'avoir le droit de se tromper, tout le monde se trompe, il le dit d'ailleurs, très justement, il n'y a pas un musicien qui ne se trompe pas. Ça n'existe pas, l'erreur. Par contre, la capacité de se remettre, comme je disais tout à l'heure, Jean-Louis Chautant, qui disait, je fais une erreur et puis après, je l'adapte. La capacité, le lendemain matin, moi, dans ma salle de travail, je me dis, ah, bon, ça, hier, ça n'a pas été, donc ça va être mon sujet, ma routine de travail dont tu parlais, parce que ça, il y a un petit manque, il y a un truc qui ne va pas, ça ne me convient pas. Du coup, tu n'as plus vraiment le trac après, parce que tu sais que tu as le droit à l'erreur, évidemment, elle n'est pas conseillée, je ne dis pas aux élèves, allez-y, trompez-vous, c'est bien, faites que des erreurs, ne travaillez surtout pas. Non, ce n'est pas ça. Mais l'erreur, elle est possible, le rattrapage est important, donc ça, c'est plutôt cette capacité à se rattraper qui va être essentielle pour moi, et puis ensuite, tu vas faire des progrès. Donc finalement, il ne faut juste pas avoir peur. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a bloqué, et j'ai des copains saxophonistes qui, eux, étaient très rentres dedans, ils y allaient, je me disais, wow, ils ont du courage, puis alors je les admire en secret, je me disais, wow, c'est bien, c'est super ce qu'il fait et tout. Et voilà, donc, le trac, je l'ai au quotidien, mais ce n'est pas quelque chose de grave, ce n'est pas quelque chose d'important, c'est quelque chose d'important parce que ça existe, mais ce n'est pas quelque chose qui doit t'empêcher. Voilà, ça, c'est très important. Par contre, si tu as un trac qui t'empêche, bon, Etienne Guéraud le dit très bien dans son podcast, il y a des solutions. Je ne vais pas le dire là parce qu'on ne va pas faire cinq heures d'interview, mais la respiration, la préparation, la dédramatisation, pardon, c'est dur à dire, etc. Donc oui, il y a pas mal de pistes pour gérer ce trac qui, à mon avis, existe dans chacun d'entre nous, mais peut-être certaines personnes ont une aisance naturelle, comme certains parlent facilement puis d'autres pas. Comment enseignes-tu l'improvisation à tes élèves ? Comme je te disais tout à l'heure, l'improvisation, c'est pour moi un peu mon dada dans la pédagogie. J'ai mis ça très tôt comme un point essentiel dans l'apprentissage. Déjà parce que moi, quand j'ai commencé, je t'ai dit, il n'y avait pas grand-chose pour apprendre le jazz, certainement pas dans les conservatoires et les écoles, il y en avait très peu et les profs, on estimait presque que ça ne s'apprenait pas un peu. Il y avait un peu ce côté-là. Donc du coup, il y avait la Berkeley aux Etats-Unis, mais en dehors de ça, alors j'avais quelques recueils, tout ça. Donc moi, je considère que dès le premier son de saxophone, c'est intéressant de tout de suite commencer à improviser. Donc dès que les élèves apprennent le si, le la, le sol, ils improvisent. Je me mets au piano ou alors avec un petit backing track ou alors voilà. Mais tout de suite, il y a cette chose-là. D'ailleurs, c'est dans les textes pour être professeur en conservatoire, les musiciens classiques, on leur demande d'improviser. Alors ça donne des choses des fois un petit peu, voilà, un peu étonnantes parce qu'ils n'ont pas forcément la culture ou même ils n'ont pas eu l'apprentissage puis on leur demande des compétences. Mais ça fait partie des présupposés, des attendus du professeur dans l'enseignement classique ou de jazz. Donc comment je le fais travailler ? Donc dès le départ. Donc comme c'est fait dès le départ, c'est comme quand tu apprends à parler, marcher dès le départ, c'est quelque chose qui est assez naturel. C'est-à-dire quand tu improvises sur une ou deux notes, après ce n'est pas difficile de passer sur une gamme, un système de gamme, des arpèges, des accords, voilà. Et après je construis évidemment au fur et à mesure les systèmes en fonction du niveau des élèves pour qu'ils puissent improviser librement. j'avais même monté il y a... Alors c'était avant que je sois au conservatoire de Chenevire, c'était à celui de Morsan-sur-Orge, avec ma collègue professeure de trompette classique, on avait monté un atelier d'improvisation pour des élèves en premier cycle, tu vois, et tous d'instruments confondus. Alors c'était non normé, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire il n'y avait pas de lecture d'accord, il n'y avait pas... Et ils improvisaient. Je passais au piano, je me mettais à la batterie, ma collègue, on se partageait les rôles et les élèves au bout d'un an ou deux et ils kiffaient. Voilà. Parce que du coup, ils étaient libres avec leurs instruments sur les notes qu'ils avaient. Alors on était obligé de donner sur chaque instrumentiste, on entourait les notes qu'ils connaissaient en début d'année puisqu'au fur et à mesure de l'année, ils apprenaient de plus en plus de notes et chacun improvisait, on leur donnait sur des gammes, évidemment, sur des systèmes des accords très simples. Mais ils avaient une espèce de liberté dans cet atelier pour improviser. Est-il important de travailler au métronome ? Alors, ça fait partie dans ma pédagogie de l'apprentissage du métronome. Un des interviewés disait il faut faire groover le métronome. Je trouve ça très bien. Moi, je le prends comme un outil de contrôle. Voilà. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait une dizaine d'années de batterie. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas mal travaillé. Et je dirais que j'avais deux points forts que je pensais forts qui se sont révélés pas à l'être forcément, mais le son et le placement rythmique. Et pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que dans le swing ou dans le groove, c'est pareil d'ailleurs qu'on dise groove ou swing, c'est pareil, c'est juste l'esthétique qui va changer. Le placement rythmique est vraiment important. C'est-à-dire qu'on se balade entre des temps. Et alors, on se met derrière, on se met devant, on se met dessus. Donc, le travail au métronome, il est primordial pour avoir ce contrôle, pour avoir cette référence finalement. Le métronome, c'est le gardien du tempo. Ça te permet de vérifier. Voilà. Est-ce que t'es devant ? Est-ce que t'es derrière ? Est-ce que t'es dessus ? Voilà. Et après, d'adapter tes besoins. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai découvert assez tardivement que je précipitais mes phrases, surtout mes fins de phrases. Je pensais pas à bien les poser. malgré le fait que j'avais travaillé avec métronome, boucle, que j'avais fait de la batterie. Donc, le métronome, je vais raconter une anecdote assez marrante. Je ne citerai pas le nom du musicien. En plus, je ne me souviens pas qui c'était. Un jour, je pars me payer des vacances au Club Med, jouer avec des musiciens. Et on est à table au petit déjeuner et arrive, je crois que c'est un guitariste. Et il arrive avec un truc à l'oreille, comme ça. et toute la semaine, il avait pendant le repas. Et tout le temps, il disait, le tempo, c'est important, le métronome, c'est important. Alors, on était là avec le batteur et tout. On se disait, oui, quand même, c'est le cas. On ne le connaissait pas. Souvent, ces trucs-là se font par ceux qui ont envie de partir skier. Et le gars, il était là avec son métronome et pendant tout le repas, on entendait un petit bip et il l'avait dans l'oreille. Et puis, le soir, quand il a joué, ce n'était pas en place du tout. Donc, on comprenait le sujet et le batteur lui avait fait une remarque un peu marrante en disant, tu devrais déconnecter un peu ton métronome de ton oreille. Tout ça pour dire qu'il ne suffit pas de mettre un métronome pour jouer en place ou swinguer ou grover, mais que c'est un superbe outil et nécessaire, bien sûr. Moi, en tout cas, à titre personnel, je l'utilise pour travailler, par exemple, très lentement quand j'ai besoin de travailler techniquement une phrase. Que penses-tu du travail sur Back in Track ? À mon époque, avec les Abersold, alors c'était enregistré. D'ailleurs, j'ai fait une minute saxophone là-dessus aussi. C'était génial parce que c'était des musiciens qui jouaient. Il y avait Ron Carter sur celui de Charlie Parker et tout, c'était super. Mais on ne pouvait pas ralentir, on ne pouvait pas transposer, on ne pouvait pas... Mais c'était déjà une superbe simulation de groupe, mais on n'avait que ça. Puis au début, il n'y avait pas tous les volumes qu'il y avait. Et puis c'était des cassettes, et puis c'était pas pratique, il fallait les remettre en arrière et tout. Donc, moi, le travail des backing tracks, je l'utilise à titre personnel sur mes compositions quand j'écris un truc, des fois pour rôder un passage. Parfois, pour ma routine de travail, si j'ai un système de gamme à travailler, je me fais l'exercice et je me le transpose dans tous les tons, par exemple, et puis où je boucle un passage. Donc moi, je l'utilise. C'est un outil. Bon, ça reste un outil. Il faut savoir que l'application Airy Pro, par exemple, ça ne swing pas terrible. Ça swing, mais c'est une machine. Ça va certainement progresser, mais ça reste encore un peu rigide. Rien ne remplace le fait de faire une session, de jouer avec d'autres musiciens, évidemment. Mais quand on est à la maison et qu'on n'a que ça, c'est quand même sacrément utile et pour les élèves, c'est fantastique. C'est-à-dire que ça leur permet de travailler quand tu travailles ton 2-5-1 en Do majeur, Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur. Tiens, tu fais une boucle là-dessus et après, tu le travailles une carte au-dessus ou un demi-ton au-dessus. Voilà, donc c'est quand même très utile. Et puis pour rôder un standard aussi. Je veux dire, les élèves, ils n'ont pas toujours un pianiste avec eux, donc c'est super de pouvoir faire tourner la grille. Moi, je l'utilise quasiment quotidiennement. Comme outil, je trouve ça vraiment très utile. Comment faire travailler un standard à un élève ? Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, ça. Le standard, je vais surtout faire écouter, donc je disais tout à l'heure, aller à la racine, donc de la première version, peut-être même du premier enregistrement. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, écouter toutes les versions. Je disais tout à l'heure d'en choisir une qui me plaît. Voilà, ça, c'est important. Je dis souvent d'ailleurs aux élèves, choisissez une qui vous plaît. Voilà, vous en écoutez plusieurs. Ça, vous écoutez plusieurs idées. Voilà, ensuite, s'approprier le thème avec ce dont je parlais tout à l'heure, le phrasé, l'articulation, tout ça. Ensuite, travailler la partie improvisée. Alors là, de la même manière, en écoutant de nombreux improvisateurs et surtout différents instruments. Moi, je suis très attaché, par exemple, en tant que saxophoniste, j'ai été peut-être autant influencé par les saxophonistes que par les trompettistes. Je suis très influencé par les trompettistes. C'est vraiment, ceux qui me touchent le plus souvent sont des trompettistes. Voilà, bon, il y a toujours mes quatre mousquetaires, mais voilà, et j'adore le saxophone, mais je trouve que le phrasé de la trompette est quelque chose que moi, j'aimerais atteindre. Voilà. Après, j'ai écouté aussi beaucoup les pianistes, voilà, Winton Kelly. J'ai eu une admiration pour Bill Evans pendant quelques années aussi. Mais, donc, du coup, je dis aux élèves, allez écouter des versions, écoutez Bill Evans pour l'harmonie, écoutez, je ne sais pas moi, Kenny Dorham pour tel chorus, voilà, et ensuite, faites éventuellement des relevés. Voilà. Comment bien structurer un solo ? Est-ce que je peux répondre à cette question ? Est-ce que je suis légitime pour répondre à cette question ? Est-ce que je structure mes solos ? Comme je te disais tout à l'heure, je doute beaucoup. Donc, je vais avoir du mal à répondre à cette question, mais je vais en accepter le challenge. Alors, je vais peut-être répondre qu'un solo, finalement, je disais tout à l'heure, c'est l'improvisation, c'est une composition en temps réel. À partir de là, tu vas donc raconter une histoire. Quand tu composes un morceau, tu racontes une histoire. Tu racontes une histoire de ta vie ou de ce qui se passe à l'image quand on fait un peu une musique de film ou tu vas, comme fait Bernard Herrmann avec les films d'Alfred Hitchcock. Donc, tu racontes un récit. Donc, ton solo, c'est un récit. Ça peut être trop bavard, ça peut être inintéressant, ça peut être sans rythme, ça peut être sans climat, ça peut être sur des couleurs. Bon. Donc, quel est ton positionnement ? Moi, c'est toujours la question que je me pose. Qu'est-ce que je vais raconter ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Est-ce que là, j'ai envie d'être en colère ? Est-ce que là, j'ai envie d'être joyeux ? Est-ce que là, j'ai envie que ça soit beau, intense ? Est-ce que le chorus d'avant m'a donné cette idée que là, il faut que je casse l'histoire ? Comme Miles, qui tout d'un coup laissait de tourner une grille parce qu'avant, c'était trop intense et que lui, il est arrivé et il dit « Attendez, on va calmer tout ça. » Voilà. Donc, le chorus, je vais le construire à la fois avec ce que j'ai envie de raconter, mais l'environnement. L'environnement de ce qui a été dit avant, du thème qui a été exposé, des couleurs, du son et de ce que j'ai envie de raconter. Donc, ce récit est évidemment dans un concert en fonction du tempo, du morceau d'avant, de ce que j'ai raconté, de ce que j'ai vécu. Je ne vais pas dire la même chose. Je vais essayer de captiver. Je dis bien, je vais essayer. Je n'y arrive certainement pas. Mais je vais essayer de raconter cette histoire et d'emmener la personne qui m'écoute, que ce soit un musicien qui joue avec moi ou qui m'écoute ou quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, je vais essayer de l'emporter, de lui dire « Tiens, je raconte cette histoire. Est-ce que vous adhérez ? » En tout cas, j'ai envie que vous adhériez à ça. Au sein de ce chorus, pour être plus précis, parce que ça, c'est des mots un peu vagues, c'est facile à dire, au sein de ce chorus, au sein de ce récit, c'est comme quand t'écris un livre, c'est comme quand t'écris une méthode, c'est comme quand t'écris... Voilà. Il va y avoir des phrases, il va y avoir des idées, il va y avoir des chapitres. Donc, je vais décomposer mon solo en chapitres. Dans ces chapitres, il y aura des thématiques, il y aura des phrases. Alors, je ne les calcule pas, je les fais en temps réel, en fonction de ce que j'ai envie de dire. Mais, et au sein de sa phrase, si on veut zoomer, 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 faire vraiment prendre la loupe et regarder, au fin de cette phrase, il y aura, dans chaque phrase, bon, elles seront interdépendantes et l'une résonnera par rapport à la précédente, etc. Mais au sein de chaque phrase, il y aura D comme début, M comme milieu, F comme fin. Et ça, le DMF, ce que j'appelle aux élèves, c'est important. C'est-à-dire que chaque phrase doit avoir un début. Je dois savoir si je commence sur la tierce, la quinte, qu'est-ce que je raconte, pourquoi je pars à cet endroit, est-ce que je pars systématiquement toujours au même endroit, que ce soit rythmiquement ou harmoniquement, le milieu, c'est-à-dire vers quel chemin je vais aller et comment je conclue cette phrase. Voilà. J'essaye de faire ça. bien évidemment, des fois, je m'emporte, des fois, je m'emballe, un peu comme ici, et je finis par, puis forcément, avoir le bon chemin que j'avais pris au départ, mais j'en accepte le challenge. Et surtout, je crois que je n'ai pas beaucoup de qualités artistiques ou musicales, mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on joue comme on est. On le disait tout à l'heure. Et moi, je suis quelqu'un, je n'y peux rien, c'est comme ça, je suis quelqu'un d'assez spontané, même si je suis très timide et j'ai toujours peur de mal faire, j'y vais. Donc quand les portes s'ouvrent, ça s'ouvre, des fois trop, mais ça s'ouvre. Donc du coup, dans la musique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si je donne toujours l'impression d'être sous contrôle, parce que c'est pour ne pas montrer cette part un petit peu euphorique ou trop, tout simplement, le trop, donc je suis toujours dans le contrôle, mais moi, j'aime que ça parte. Voilà, c'est pour ça que j'ai aimé Coltrane, c'est pour ça que, quand je parlais du côté terrien de certains musiciens, moi, j'aime ça. Voilà, je suis fasciné par les intellectuels, parce que j'en suis pas un, voilà, donc on est toujours fasciné par ce qu'on sera jamais ou ce qu'on n'est pas. Donc j'essaye d'être sous le contrôle, comme je disais tout à l'heure. Mais, mais au fond, je reste touché par les gars qui y vont vraiment. C'est pour ça que j'aime le swing, c'est pour ça que j'aime ces choses où, quand j'écoute Bézy, il y a deux jours, j'écoutais Chairman of the Borg, je crois, un truc comme ça, un album de Bézy. Waouh ! Et c'est profond. Et le gars, il est super cool, hein ? Mais son big band ! Quack ! Donc, dans le solo, c'est ça que je recherche, un récit, une histoire, une cohérence si possible, et une construction. Comment rendre ludique le travail de la technique ? Alors, le départ, c'est ça. Il faut que ça soit ludique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est primordial. Si je m'ennuie, là, je vais parler de moi, je ne vais pas faire du bon travail. Je pense que j'ai perdu dix années de ma vie à travailler les choses qu'on m'a dit qu'il fallait travailler, dont je savais que c'était important, mais dont je ne connaissais pas la saveur. Si on te dit les endives, c'est bon, je n'aime pas les endives. Si on te dit les endives, c'est bon, mais que tu n'aimes pas les endives, tu ne feras pas un bon repas. En tout cas, moi, ce ne sera pas un bon repas. Celui qui aime les endives, oui. Par contre, si tu mets un plat que j'apprécie, ou quelque chose que je découvre, et que j'apprécie, ben voilà, là, il n'y a pas de problème. J'aurais peut-être même envie de savoir comment ça se cuisine, quel ingrédient a été mis. Donc, je crois que le travail est rendu ludique qu'à partir du moment où on fait des choix, où on se positionne. Voilà. On se dit ça, ça me plaît. Donc, je vais le travailler. Ça ne veut pas dire qu'il faut être hermétique quand quelqu'un te dit tu sais, tu devrais travailler ça ou tu sais, il y a ça aussi et de dire ah oui, c'est intéressant, mais bon, pour l'instant, ben je ne le sens pas. J'ai essayé de le travailler, mais je n'arrive pas à rentrer. Puis souvent, en discutant, la personne qui te dit que c'est important, elle t'explique par quelle porte elle y est rentrée et ça peut être éventuellement la porte par laquelle tu vas y rentrer et y trouver du plaisir et y trouver un intérêt. Comment travailler les tempos rapides et les tempos extrêmement lents ? Alors, pour moi, travailler les tempos rapides, je vais te raconter une anecdote, c'est les travailler très lentement. Voilà, déjà. Et alors, l'anecdote est la suivante. des musiciens éminents français sont dirigés par Winton Marsalis et il se trouve qu'un copain à moi, c'est le premier trompette de ce big band qui a travaillé avec Winton Marsalis et il me racontait cette anecdote. Donc, les gars, c'est des super musiciens français. Attention, c'est vraiment, c'est le top du top. C'est la crève de la crème. Et donc, ils avaient bien bossé puisque c'était le programme de Marsalis. Je crois, ça devait certainement être pour un festival. Je suppose, je ne me souviens plus parce que l'anecdote, je la raconte partiellement, mais l'idée globale est intéressante. Et donc, ils étaient tous au taquet. On va jouer avec Marsalis, on va faire le concert avec lui et tout. Donc, ils avaient super travaillé. Marsalis arrive, il est fait jouer, tac, tac, pour la répétition. Ok, super, ils jouent. Dès le lendemain, ils ont travaillé tout le set à ce tempo-là. Comme ça, très lentement, tout le set. Les gars, bon, voilà. Le lendemain, deuxième jour de travail, pareil, même tempo. Les gars, ils se disent, machin, quand même, c'est lent là. Troisième jour, c'est pas une blague. Et mon pote, trompettiste, me raconte ça. Et à un moment donné, il y a un des musiciens qui dit, excusez-moi, Winton, mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même le travailler au tempo parce que le concert arrive là, c'était peut-être martillac, enfin, je ne sais pas lequel c'était. Et ça a continué, comme ça. Et arrivé au concert, c'était à ce tempo-là. Et ce copain musicien me dit, on n'a jamais joué comme ça. Jamais. Alors, c'est son sentiment. Peut-être que c'est faux, peut-être que les autres musiciens raconteraient une autre histoire, une autre anecdote. Mais je la prends souvent comme exemple parce que c'est symbolique et je trouve ça très vrai. C'est-à-dire que travailler lentement, c'est l'apanage de la réussite, pour moi. Oui, pourtant, l'articulation sera différente à tempo lent et à tempo rapide et le souffle également. Tu as tout à fait raison. Là, je parle du postulat de départ de se dire que quand on a besoin de travailler quelque chose, moi, j'aime bien le poser très lentement pour voir l'espace qu'il y a. C'est un peu comme le swing. Tu sais, plus tu l'accélères, plus ça devient binaire, moins tu l'entends. Mais s'il n'est pas là au départ, tu ne l'as pas. Donc, du coup, travailler lentement, c'est important. Mais tu as tout à fait raison. À un moment donné, il faut bien y aller quand même. Voilà. Et il faut bien essayer de travailler ce dont tu parles, l'articulation, le phrasé. Mais une fois que tu l'auras fait rapidement, tu vas vite te rendre compte de là où ça cafouille, là où ça ne marche pas, là où tu dois retravailler en détail. Peut-être l'articulation de la langue, peut-être la technicité, le côté digital, les doigts. Voilà. Mais j'ai plutôt tendance, moi, à travailler lentement. Peut-être aussi parce que je ne suis pas un bon exemple de quelqu'un qui joue très très vite. Et voilà, parce que je n'en ai peut-être pas les capacités, tout simplement. Donc, du coup, je m'arrête là aussi où je peux m'arrêter. Et c'est vrai que parfois, se pose la question quand il y a un truc qui va très très vite, j'ai des collègues qui le font super bien et moi pas. Donc, du coup, voilà, on ne peut pas tout bien faire non plus. Donc, Mais j'aime bien, en tout cas, décortiquer, zoomer, travailler très lentement. Les thèmes polants, souvent, les balades, en effet. Je demande, alors, il y a ma manière de travailler, mais c'est souvent un peu ce qu'on dit aux élèves de faire. C'est souvent lié. En général, on dit ce qu'on fait nous-mêmes aussi. C'est souvent, voilà, même si on s'adapte à chaque élève, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup, comme je te disais, j'ai fait de la batterie, j'aime beaucoup décomposer à la double, par exemple. Donc, toujours penser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, d'avoir cette décomposition. Alors, ça peut être en 3, en 4, en 8, si c'est encore plus lent, mais vraiment, d'avoir un maximum de décomposition pour être à l'aise. Encore une fois, là-dessus, je ne suis pas très, je n'ai pas toujours été bon, je pense, parce que je ne me posais pas ces questions. Tu vois, comme j'étais dans le milieu de la musique, j'entendais parfaitement où tombaient les temps. Je n'avais pas ce problème de sa tombe devant ou derrière. Ça a posé des problèmes quand il a fallu que je lise la musique, quand il a fallu que j'apprenne l'harmonie, parce que ça, je n'étais pas du tout compétent. Mais au niveau de l'écoute, tu sais, ça me rappelle une anecdote qui n'a un peu rien à voir, mais j'aurais pu en parler tout à l'heure. J'arrive au CIM la première année et donc, on a un cours avec Emmanuel Bex, le pianiste-organiste, que j'admirais vraiment beaucoup. Et on a un cours d'écoute ou je ne sais plus quel cours. Et là, on était 40 dans la salle ou 20 ou 30, je ne sais pas. Et il met une version de, je crois, Autumn Leaves. Ça devait être un trio, peut-être, bill et mal. Je ne me souviens plus de tout ce que c'était. À un moment donné, il coupe la bande et sa question, c'était le premier cours de l'année, tout début. Et il dit, on est où ? Et moi, je lève la main, je dis, on est à la deuxième mesure du pont. Et tous les autres, ils me regardaient comme un espèce d'ovni. Moi, j'avais eu l'impression que c'était un truc super facile. Alors, tu m'aurais demandé en quelle tonalité ? Tu m'aurais parlé du mode mineur, d'un accord semi-diméné. Je ne connaissais rien. J'étais nul. Enfin, vraiment, j'étais... Mais ça, c'est la question à laquelle j'ai pu répondre parce que je savais exactement me mouvoir dans la structuration. Donc, tempo vite, tempo rapide, pardon, tempo lent, structuration, j'avais déjà ça. Donc, du coup, je n'étais pas très bon pour en parler. Tu vois ce que je veux dire ? Et ni pour l'enseigner. Après, j'ai appris à décomposer, à l'expliquer, à moi-même me l'appliquer, à me rendre compte aussi que même si je ne me débrouillais pas trop mal, j'avais pas mal de failles encore et qu'il y avait du boulot. Donc, voilà. Donc, dans les tempos rapides, on ralentit. Dans les tempos lents, on décompose. Tu as écrit une méthode de saxophone ? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Alors, ça, c'est une grande fierté pour moi parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire une méthode de saxophone comme tous les saxophonistes ou tous les professeurs ou à mon avis, comme de nombreux, on a tous des idées en tête, on a toujours des superbes idées. Mais là où je suis vraiment heureux, c'est de l'avoir fait et surtout, moi, je n'y suis pour rien en fait. C'est-à-dire qu'on est venu me chercher comme à chaque fois dans tout ce qui m'arrive dans ma vie. Comme je l'ai dit depuis le début de l'interview, je ne suis pas quelqu'un qui ouvre des portes, je ne suis pas quelqu'un qui va chercher les choses, je ne suis pas assez en confiance pour ça. Et là, quand Nicolas Prost, le professeur du CRR de Saint-Maur, est venu, musicien classique, est venu me proposer d'écrire une méthode. Je me suis demandé pourquoi il venait me demander à moi déjà. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Après, je me suis dit tant pis, autant mieux, tu vois, tant pis, le lapsus révélateur. Et donc, je lui ai dit, il m'a demandé est-ce que ça t'intéresserait ? Donc, ça serait une méthode qui serait crossover entre le classique et le jazz. Je lui ai dit oui, le classique, tu ne comptes pas sur moi. Il dit non, je suis là pour ça. Donc, une page classique, une page jazz, voilà, une méthode de débutant. C'est comme dans le film. Ah oui, j'ai toujours rêvé de faire ça. Donc, voilà. Donc, il m'a proposé ça. Du coup, j'ai planché pas mal sur, mais j'avais déjà toute mon expérience de professeur, de conservatoire, d'enseignant, etc. Est arrivé le Covid. Du coup, on s'est dit que ça allait sauter. D'ailleurs, ça a failli sauter. Je me suis dit, tant pis, j'ai écrit mes trucs. Donc, j'avais arrêté, tu vois. Et puis, ben non, finalement, ça s'est fait. Et c'était fantastique pour moi parce que j'ai pu, dans cette méthode, comment dire, faire sortir plusieurs choses qui me semblaient importantes. Premièrement, la pratique de l'improvisation dès le départ. Ça, c'était vraiment mon dada. Et deuxièmement, des backing tracks faits par des vrais musiciens pour une méthode de débutant. Par Benoît Souris, André Charlier et Jean-Michel Charbonnel qui sont aussi dans mon quintet. Donc, j'ai fait un peu double emploi, là, sur le coup. Et je m'étais dit, il faut que, dès le premier son de saxophone, l'élève, il se dise, ça groove, ça swing. Alors, il n'en est pas conscient, bien sûr, pas forcément conscient, mais que tout de suite, voilà. Ça a été d'ailleurs un petit peu compliqué parce que les éditions Biodo ont l'habitude de faire ça pour une question de coût, tout simplement, avec des machines. Et j'ai dû m'imposer pour la première fois de ma vie en disant, moi, je pense que là, c'est pour moi une obligation. je sais que pour vous, c'est un coup, je sais que c'est compliqué d'organiser ça plutôt que de faire des choses numériques qui sont très bien d'ailleurs sur les autres méthodes. Mais moi, je tenais à parler de jazz avec un peu le système des abers-soldes. Voilà. Ce qui fait que dans les premiers morceaux, l'élève, il fait une note et derrière, ça défouraille soit en swing, soit en groove et ça joue avec le Fender Rose ou avec le piano à queue, la batterie, la contrebasse ou la basse électrique en slap. Et donc, du coup, il y a un vrai, on rentre, on met les mains dans la terre, encore une fois, on est vraiment dans le sujet. Et moi, c'est un plaisir quand je vois les élèves parce qu'au début, je ne voulais pas utiliser notre méthode parce que je culpabilisais. Je me disais, encore une fois, non mais je ne vais pas faire acheter ma méthode, il y a mon nom dessus. Puis après, tout le monde m'a dit, mais tout le monde fait ça. Ah bon, alors je vais le faire. Au début, j'étais déjà... Et en fait, de voir les enfants, les adultes qui utilisent cette méthode être contents. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une élève, elle avait un petit peu de mal et elle arrive sur le premier morceau que j'ai composé. Donc, j'ai composé 70 morceaux pour cette méthode, je crois, un truc comme ça. Alors, des fois, c'est des trucs très courts. Et cette élève, elle n'arrivait pas à se lancer au saxophone. Et il y a le premier morceau, ça s'appelle Premier Grouf, je crois, je ne me souviens plus. Elle est revenue la semaine suivante, au bout de trois mois. Et là, elle avait la banane jusque là et elle avait fait son ci, son là et son sol et c'était parti. Et ça, c'était il y a 15 jours. Et là, je me suis dit, ah, eh bien, ça aura donc servi à quelque chose, au moins à une personne, peut-être épisodiquement, il faut être modeste. Mais là, c'est vraiment une fierté de se dire que les idées qu'on a dans un coin de notre tête peuvent être utiles à quelqu'un. Voilà. Si possible, le plus grand nombre, mais on n'est pas les seuls à avoir fait une méthode, il y en a beaucoup. Voilà. Mais ça, c'est une assez grande fierté. Peux-tu nous parler de ta chaîne YouTube ? Oui. Alors, ça aussi, ça m'est arrivé un petit peu par hasard, par les hasards de la vie. Voilà. J'ai eu un été très, très libre et où je n'avais plus trop d'objectifs dans ma vie. Et du coup, j'ai commencé à regarder. Ça faisait longtemps que je regardais les contenus, ceux d'Étienne Guéraud, les tutos de saxophones. J'avais discuté avec Michel Goldberg. On est sur des sites de saxophones aussi en commun, donc on avait échangé. Et du coup, je me suis dit, j'ai un outil là, mais il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ? Alors, évidemment, je partage des extraits de concerts. Alors, je me suis mis tout d'abord à enregistrer les grands outils de Big Band aux saxophones, où je joue tous les saxophones et où je joue seul. Alors, des fois, j'ai fait carrément avec batterie, je fais la batterie, le piano. Je prends un contrebassiste parce que ça ne joue pas, donc je demande et tout à distance. Et il y en a même un où il y a un chanteur. Mais globalement, c'était les grands outils de Big Band refaits au sax. Mais en fait, à l'origine, c'est pour que moi, je les travaille, tout simplement, pour les phraser, pour travailler le phraser, tout ça. Puis après, on m'a dit, c'est bien, pourquoi tu ne le mets pas en ligne ? Bon alors, du coup, je les ai mis en ligne, j'ai filmé, j'ai mis en ligne. Puis ça, c'est un peu comme votre chaîne, ça s'est mis à marcher, il y a eu des retours, on m'en a demandé. Et puis donc cet été, j'étais un peu seul, je m'ennuyais, je n'avais pas de projet, c'est bon. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter quelque chose, toujours dans l'optique ? Alors je me suis dit, les tutos, il y en a déjà beaucoup, les cours, il y en a déjà beaucoup, puis je ne voulais pas donner de cours, ça ne m'intéressait pas spécialement sur une chaîne YouTube. Enfin bon, c'était déjà fait et puis je n'avais pas envie. Je me suis dit, comment je pourrais parler de saxophone en faisant quelque chose de très court où je peux parler de plein de sujets ? Et donc j'ai eu tout d'un coup, la minute saxophone, je me suis dit, tiens, mais c'est bien comme nom ça, la minute saxophone, une minute pour parler d'un sujet. Alors j'ai écrit un sujet, puis deux, puis trois, puis quatre, puis vingt, puis trente, puis cinquante, puis soixante, jusqu'à cent. Là on en est à cent, là il y en a une nouvelle session qui arrivera je pense pendant les vacances de février, une nouvelle dizaine. Bon les sujets commencent à s'essouffler un petit peu parce qu'évidemment quand on a traité, voilà. Donc ça parle des artistes, ça parle du saxophone, de l'histoire, de la fabrication, des marques, voilà. Alors j'essaye de ne pas donner mon avis, c'est vraiment quelque chose où je parle factuellement, voilà, ce n'est pas du tout pareil que les vidéos que je fais sur du matériel, par exemple, parfois j'en fais, je n'en ai pas fait beaucoup, mais où là elles sont plus longues et là je donne mon avis. Mais c'est plutôt des choses pour que la personne qui a envie d'avoir cinq minutes à tuer se dise tiens, ah ouais, tiens Joshua Redman, tiens, tiens, je clique sur la centième, c'est Joshua Redman ou sur Sony Rollins ou sur tiens, comment est fabriqué un saxophone, comment, qu'est-ce que c'est une hanche, voilà. Et puis du coup, j'ai été étonné du retour, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui regardent, il y a ceux qui t'écrivent, il y a ceux qui, voilà. Et donc, je trouve que c'était un média que tous les jeunes musiciens aujourd'hui se sont emparés. Et voilà, moi, je n'ai rien fait de plus que les autres, mais voilà. Et c'est chouette parce que c'est encore une nouvelle manière de partager la musique, le saxophone particulièrement qui me tient à cœur et le jazz. Comment bien travailler l'écoute ? Moi, je n'ai pas eu à travailler ça au départ. Évidemment qu'après, je l'ai travaillé. Mais au départ, spontanément, j'écoutais beaucoup et j'entendais enfant. Et j'ai été là-dedans, je pense, dans le ventre de ma mère jusqu'à aujourd'hui. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de questions à me poser là-dessus. Si ce n'est qu'en effet, c'est primordial et que, à mon avis, c'est une manière de se positionner, je pense. c'est-à-dire que travailler l'écoute, ce n'est pas je mets un disque et je passe l'aspirateur. J'ai eu beaucoup de discussions souvent avec des gens. Je dis, je préfère que tu écoutes cinq minutes bien un disque. Tu t'assoies, tu éteins la lumière, par exemple. Tu vois, tu fais un peu le cérémonial, tu fermes les yeux, voilà. Et tu rentres dans le disque, si c'est une écoute de disque, si c'est un concert, c'est différent. Et tu rentres vraiment dedans, quitte à remettre l'extrait une seconde fois. Voilà. Et je dirais que ça, je l'ai travaillé, l'écoute, quand j'étais régisseur du chœur de l'Orchestre de Paris. J'étais invité à tous les concerts. Donc, j'ai vu les plus grands chefs dirigés. Moi, j'étais en répétition, j'avais le droit aux partitions et j'ai vu Barem Boim, j'ai vu Carlos Giolini, j'ai vu Bitschkov qui dirigeait l'Orchestre de Paris, tout ça. Et j'assistais aux répétitions et j'étais au concert. Et donc, j'étais tout le temps à la salle Pleyel, après à Mogador, maintenant ils sont à la Philharmonie. Et je me souviens, très petit, quand j'allais à ces concerts-là, avant même d'être régisseur, je regardais l'Orchestre symphonique et donc, je fixais le oboïste pour l'entendre. Voilà. Et ça, je m'en sers aujourd'hui pour les élèves, je leur dis, voilà, vois le batteur dans ta tête, regarde sa cymbale, regarde son charlet, donc tout ça, par exemple, les yeux fermés, tu vois, regarde le contrebassiste, quelle attitude il a, comment tu le vois, comment il bouge, évidemment, c'est de l'imagination. En concert, c'est différent, justement. En concert, tu peux vraiment regarder les doigts du pianiste, la respiration du saxophoniste, voilà. Donc, l'écoute, moi, je la corrèle au visuel. C'est-à-dire que, je pense que, voilà, et quand je regardais ce oboïs, tout d'un coup, je me mettais à l'entendre. Parce que j'avais un focus visuel et un focus auditif. Voilà. Donc, l'écoute, pour moi, c'est une attention. C'est vraiment une manière de, quand je te disais, c'est une posture, c'est une manière de se, comment dire, de se positionner. C'est vraiment ça. Donc, l'écoute, c'est quelque chose où tu vas être très attentif à un moment donné. très concentré. Voilà. Sur un sujet, par exemple, les élèves de saxophonie, je vais leur demander d'écouter le son du saxophone, par exemple, ou le phrasé du saxophoniste. Que le phrasé, pas forcément l'improvisation. Parfois, je leur dis, écoute juste l'articulation, le lié, le détaché, ou l'accentuation. Voilà. Quel regard portes-tu sur le jazz actuel et sur les nouvelles générations de musiciens ? Je trouve que l'accès, l'accès à l'information, l'accès aux disques, aux versions, c'est tellement phénoménal. Moi, j'aurais rêvé d'avoir ça. Rêver. J'aurais rêvé d'avoir des profs comme nous. Non, pas comme moi. Ce serait complètement ridicule et prétentieux. Mais qui peuvent donner des structurations, qui peuvent donner des livres à lire, qui peuvent donner des méthodes, qui peuvent donner des backing tracks, qui peuvent donner à Eril Pro. Alors, j'ai eu des choses, bien sûr. C'était très riche aussi. Je ne dis pas que ça ne l'était pas. Mais au jour d'aujourd'hui, les jeunes ont tout. Ce qui fait d'ailleurs que le niveau, il a explosé. Déjà à mon époque, les anciens disaient un peu ça de nous. Bon, moi, je n'y croyais pas trop. Mais maintenant que je suis passé de l'autre côté, je vois bien. Quant à l'accès à tout au niveau de l'information, de l'harmonie, de la culture, du savoir, que c'est dans les facs, le jazz, que c'est dans les écoles, que c'est même dans les conservatoires, dans les conservatoires municipaux, dans la moindre petite école de musique, bien, ça donne un niveau qui est absolument ahurissant. La question qu'on peut se poser, mais moi, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Qu'est-ce qui va être fait de tout ça ? Moi, je suis assez optimiste. Je sais qu'il va se passer des choses. même si je parle beaucoup du bop et du hardbop, moi, je suis très, très heureux de voir un retour d'une génération plus jeune que moi au swing, par exemple. Moi, pendant longtemps, j'avais envie de jouer du swing, mais je ne le disais pas parce que j'avais peur d'être... je n'assumais pas trop le swing. Et moi, j'aimais ça. J'aimais jouer perdido, tu vois ce que je veux dire. J'aimais jouer les trucs qui swingent. Et c'était un peu... Ce n'était plus très à la mode chez les jeunes. Donc, à mon époque, on jouait plutôt du jazz binaire, des choses comme ça. Après, il y a eu le courant néo-bop. Voilà, alors ça, je m'y suis reconnu. Mais pas swing. Et maintenant, il y a chez les jeunes une envie de retourner à cette musique que moi, je trouve essentielle. Voilà, parce que que ça soit dans n'importe quel style swingé, pour moi, c'est très important. Donc, voilà. Donc, je trouve que les jeunes sont sur le bon chemin, je crois. Ce n'est pas à moi de le dire, d'ailleurs, mais moi, j'aime bien en tout cas ce qu'ils nous proposent. Voilà, je suis très impressionné. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501